Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le Journal du Hardware. Aujourd'hui un casting un peu différent de d'habitude puisqu'on a à la joie avec Yérina Gelbert qui est du coup directrice Xbox France. C'est ça, tout à fait. Tu n'as pas dit bêtise ? Non, ça va, jusque là c'est tout bon. On est tout bon, évidemment de l'autre côté on sera avec Crono et Mélinda, vous allez bien aussi ? On va parler de tech évidemment aujourd'hui, des news, dossiers, on va surtout parler accessibilité. C'est aussi pour ça que tu es là, je vois que tu as une jolie manette à côté de toi qu'on n'a peut-être nous pas l'habitude d'utiliser, mais on va pouvoir en parler justement juste après. On ne s'est pas vu depuis une petite semaine, peut-être des petites choses à se raconter sur ce qui s'est passé ces derniers jours ou pas particulièrement ? Bonne semaine tech, une bonne semaine bien bien chargée, on a plein de choses à raconter en plus. C'est la raison pour laquelle ce cher Pépé est au large, n'est-ce pas ? C'est vrai, Pépé est au large et il reviendra fin janvier. Voilà, donc oubliez-le pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, il va continuer à nous envoyer des petites vidéos, des petits trucs. Il a du mal à nous oublier, il a du mal à décrocher complètement. Ah les vacances, ce n'est pas toujours facile à prendre. Il bosse ! Mais oui, il bosse même en vacances, il bosse même en vacances, c'est incroyable. Allez, on est parti, on commence tout de suite par les news. On commence par les news et on commence avec Chrono. Ah bon ? Pourquoi pas ? Oui, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de nous parler de processeurs. J'ai envie de vous parler de processeurs. Ah, tu veux dire de Snapdragon ? Oui. Ah ben écoute, avec grand plaisir. Bon, alors. C'est des processeurs, non ? Bien sûr. Bon, ok, ok. Ce n'est pas des processeurs, c'est des SOC, System on Chip, qui combinent à la fois processeurs, processeurs graphiques, CPU, traitement d'analyse d'images, intelligence artificielle, des tas de choses. Oui, c'est le thermomix du téléphone portable. Alors aujourd'hui, on va parler de Snapdragon, parce qu'ils viennent d'annoncer leur Snapdragon 8 génération, enfin Gen 1, j'imagine, donc génération 1. Et il s'agit du successeur du Snapdragon 888, qui équipe la majorité des flagships chez Android cette année, enfin tout le long de l'année depuis qu'ils ont été mis sur le marché, je dirais début 2020. Les premiers, c'était le Xiaomi Mi 11. Toujours Xiaomi. On en parlera tout à l'heure. Et qui du coup, donc qui s'est décliné en 888 et 888+, pour les modèles qui sont sortis récemment en fin d'année. Alors, on va en parler, on va faire une sorte de, comment dirais-je, comparatif avec justement la nouvelle génération, le Snapdragon 8 génération 1, par rapport à l'ancienne version qui est déjà un flagship, donc qui est déjà quelque chose de très puissant, le 888. Alors déjà, il faut savoir que la finesse de gravure a été changée. Au lieu de 5 nanomètres, on est passé à 4. En général, qui dit plus petite finesse de gravure, dit fatalement moins énergivore, parce que les composants sont plus petits. J'ai hâte que ce soit dans le négatif. Il n'y aura plus rien. On est à 4 quand même. On rappelle qu'il y en a certains qui ont déjà du mal à passer sous les chiffres, les nombres à deux chiffres. Donc 4, c'est tout petit. On ne se rend pas bien compte du nombre qu'on peut mettre dessus maintenant, sur un tout petit truc. Ça commence à faire pas mal, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Parce qu'on va vérifier ça, bien sûr, quand on aura ça entre les mains. Mais grosso modo, la partie processeur CPU, 20% plus rapide, avec une réduction de la consommation de 30%. 20% plus rapide que quoi ? Que le 888, que la version d'avant. Tout ce que je vais dire, ce sera par rapport à la version qu'on a actuellement dans les flagships Android. Le GPU, 30% plus performant pour 25% de consommation énergétique en plus. Enfin, en moins, du coup, pareil. C'est-à-dire que tu gagnes en puissance et t'es plus économe. La finesse de gravure aidant, j'imagine. Alors, il y a un truc qui est drôle sur le GPU. Comme d'habitude, c'est un Adreno. Et là, en fait, ils promettent de doubler virtuellement le nombre d'images par seconde par une sorte d'interpolation de frame par IA. Un exemple tout con, ton jeu, il tourne à, allez, on va dire, 30 images par seconde. On a chiffré rond. Ils vont permettre au choix soit de le faire tourner à 60 images par seconde avec la même efficacité énergétique, ou soit de le faire tourner à 15 images par seconde en réalité. Enfin, en réalité, concrètement à 15, et du coup avec une puissance énergétique qui est liée à 15, mais sauf que toi, tu vois 30. Pourquoi ? Parce que grâce à l'IA que compose ce Snapdragon 8, génération 1, dont on parlera plus en détail tout à l'heure, il va intercaler des images fantômes, entre guillemets, entre les images réelles. Et donc, du coup, tu pourras gagner en performance, mais tout en gagnant quand même en fluidité. Enfin, gagner en performance en gagnant en efficacité énergétique, plutôt. C'est intéressant, ça rappelle un peu ce qu'on fait pour... Ça rappelle un peu le DLSS, mais dans une autre version. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le nombre de pixels, on augmente le nombre d'images. C'est ça, mais ça ressemble plus à la télévision. Tu sais, quand on te vendait des télés 100 Hz, enfin, on disait que c'était 1000 Hz, mais un titre CX, en vrai, c'était 100 Hz, par exemple, et qu'en fait, ça créait des images fantômes. Les gens n'aiment pas trop ça dans le monde du cinéma, en général, parce que ça dénature. Pépé, par exemple, il me sauterait à la gorge s'il était là. Oui, le fameux mot de fluidité sur la télé, d'accord. Sauf que là, c'est lié directement... Donc, dans le jeu vidéo, je ne sais pas ce que ça donne. On verra ce que ça donnera, mais je trouve que la promesse est intéressante, en soi. À tester, voir s'il n'y a pas des artefacts, des trucs un peu chouos. Exactement. Ce qui pourrait arriver, c'est du ghosting, ce genre de choses. Alors, deuxième chose intéressante, alors, compatible Unreal Engine et Unity, avec des optimisations spécifiquement liées au Snapdragon, donc, imagine qu'il y aura des sortes de SDK, en fait, qui seront liées. Avec le Variable Rate Shading, le VRS, qui est présent chez Xbox aussi, d'ailleurs, et chez Nvidia et AMD. Vous savez, c'est cette technologie qui permet de calculer une image en économisant là où il n'y a pas besoin de précision. Un exemple tout con, tu joues à Doom 3. L'exemple le plus concret que j'ai, tu joues à Doom 3. Dans Doom 3, il y a des endroits qui sont très, très sombres. Ça ne sert à rien de calculer la scène en intégralité. Là où c'est sombre, tu mets beaucoup moins de pixels pour que ça soit plus fluide et pour que tu gagnes pareil en performance et en énergie. Ensuite, bon, ça va... Désolé, mais je vais enchaîner. En voie, s'il y a une émission où on peut parler de ça, c'est bien le journal de l'Oubert, donc vas-y. Un meilleur son grâce à la technologie audio-kinétique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire sur Frandroid. J'ai lu un petit peu ce que les amis de Frandroid ont écrit et ils disent que ça permettrait d'atteindre un niveau sonore console. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que... C'est très flou la partie sur... Ça dépend dans quelle pièce tu es, si tu es dehors... Non, mais la partie sur le son, la gestion du Snapdragon, c'est encore... Oui, j'ai pas de pointe bien compris. C'est pour mettre beaucoup de choses, gérer la stéréo, faire de l'enregistrement stéréo hyper facilement. Ils ont été très flous, ils ont annoncé beaucoup de choses sur le son. Wait and see, quoi. Oui, mais la kinétique, ça a l'air bien. Ça fait bien, ça fait sérieux. Vincent, tout ce qu'on dit là, attention, ce sont les promesses de Snapdragon. Et puis en plus de ça, il y a un autre paramètre qu'il faudra prendre en compte au final, ce sera la façon dont les constructeurs vont eux-mêmes prendre à bras-le-corps. C'est correct. Exactement, ce qui est proposé. D'autant qu'on l'a vu avec le 880, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne en termes d'autonomie, en termes de beaucoup, beaucoup de choses. Bref. Ensuite, où est-ce que j'en étais ? Nouveau modem 5G qui permet d'être sur les bancs de Sub-6, donc Sub-6 et MMWave, c'est déjà le cas chez iOS, il me semble, MMWave ? Non, alors oui, mais pas en France. Pas en France, c'est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils l'ont. Leur modem permet désormais une vitesse descendante théorique de 10 gigabits par seconde au lieu de 7,5 sur la version d'avant. Wi-Fi 6 et 6 sur la photo. Donc on monte le download, mais pas l'upload ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas aussi. En fait, c'est toujours pareil. Ils te promettent un modem. Eux, pour le moment, leur boulot, c'est de promettre des choses. Ils te disent, voilà, on vous met un Snapdragon 8. Alors c'est intéressant aussi le changement de nom. Parce qu'ils ont arrêté de mettre des noms auxquels on ne comprenait plus rien. Parce qu'avant le 888, on était au 865. 865 plus, 888. Donc on attendait du 900. Ce n'est pas pourquoi ça a pris 33 entre... L'inflation. Donc là, ils sont revenus à quelque chose de plus rationnel. 8, Gen 1. Et je pense que l'année prochaine, on aura du Gen 2. Au moins, c'est déjà... Tu vois, il y a une volonté de simplification. C'est quand même un peu long, tu m'excuseras. Oui, c'est vrai. Oui, mais tout le monde va dire Snapdragon 8. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et j'imagine qu'à terme, ils ne diront plus rien. Ils diront le nouveau Snapdragon, comme on dit le nouvel iPad. À terme, peut-être. Le temps que ça rentre un peu plus dans l'humeur. Mais voilà, mais ils promettent... Pour le moment, eux, ils font des promesses. Et après, c'est aux fabricants de se dire ce qu'on en fait. Comme disait très justement Chrono, l'année dernière, il y a plein de smartphones premium, donc vraiment du lourd, qui sont arrivés avec du 888. Il y avait des catastrophes en gestion d'autonomie, en gestion de batterie. Le premier Xiaomi Mi 11 qui est sorti, le premier qui a voulu être le premier à l'avoir, l'autonomie, c'était catastrophique. Après, ça se corrige, ça s'améliore. Mais l'optimisation, en général, honnêtement, les premiers qui sortent avec les nouveaux Snapdragon, il vaut mieux laisser passer la tempête. Les plus pressés, quoi. On en parlera, on a la liste déjà. On a la liste. J'ai l'impression que tous les constructeurs sont un peu à la merci de Snapdragon. Ils utilisent à peu près tout ça. Apple a fait sa propre sauce dans son coin. Qu'est-ce qui empêche les autres de le faire aussi ? Ce qui empêche les autres, déjà, c'est de la R&D. On a vu qu'une grosse boîte comme Google a pris quand même 4 ans pour pouvoir sortir son Tensor, donc le processeur maison qu'ils utilisent dans mon smartphone actuel, le Pixel 6. Apple, c'est pareil, avec leur propre logiciel. Cela étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de Snapdragon parce qu'ils ont toujours été, pas précurseurs, mais ils ont toujours été au top, très souvent. Rares sont les fois, c'était il y a très longtemps, où par exemple, Samsung, avec leur Exynos, était devant. Et finalement, Samsung, ils reviennent même sur du Snapdragon, même chez nous, alors qu'avant, c'était Exynos uniquement dans leur smartphone. Mais ce qui est intéressant, on en parlera juste à la fin, mais tu verras que la concurrence est rude. C'est d'ailleurs, merci à Frandroid là-dessus, parce que je ne savais pas du tout. Ah ouais, je ne savais pas du tout. On se moque souvent de Mediatek, mais wait for it. Bref. Donc, où est-ce que j'en étais ? La partie photo, oui, qui permettrait de capturer 4000 fois plus de données que la version d'avant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas d'où ça part. Je ne sais pas où ça part. C'est beau ! 4000 fois plus, tu t'as dit, mais waouh, magnifique. On va aller vite pour cette partie-là, sauf sur la partie lia-lia, on en parlait avec Melinda un petit moment, mais 3,2 gigapixels par seconde de traité versus 2,7 pour la version d'avant, jusqu'à 200 mégapixels de promis dans les appareils. Vous savez, là, les appareils photo, actuellement, on monte à 120 mégapixels, c'est ça ? On a 102, il y a des promesses à 200, mais c'est du tout. Vous croyez qu'on s'en foutait des mégapixels depuis des années ? Alors, en fait, il y a deux choses. Oui, mais ça fait bien. Il y a deux choses. Moi, je suis de l'équipe, on s'en fout aussi, parce que personnellement, Melinda, enfin, moi, j'utilise un Pixel, mais il n'utilise un iPhone. Et c'est vrai que dans ces appareils photo-là, l'iPhone, c'est du 12 mégapix, il n'y a pas de souci. Google, c'est du 50, mais c'est du Pixel Binning qui permet de sortir du 12,5 au final, sachant qu'il y a des constructeurs, il faut quand même le dire, Samsung, Xiaomi, qui sortent du 100 et quelques mégapixels pour de vrai, mais c'est un mode spécifique que tu dois activer. La prise de vue est beaucoup plus longue parce que le traitement est beaucoup plus long. Et une fois que tu as pris la photo en 100 mégapixels, le but final, c'est de pouvoir cropper, couper dedans n'importe où et que la photo reste nette. C'est ça, le but. C'est un usage à minima. C'est ça. C'est un mode. Comme tu vas enregistrer une vidéo ou faire une panoramique, tu es obligé d'appuyer sur le mode les trois quarts du temps. C'est ça. Et en plus, ça prend tellement de temps que heureusement que ce n'est pas automatique parce que ce serait chiant pour beaucoup de gens. En plus, honnêtement, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit je prends toujours en 100 mégapixels mes photos. Je n'ai jamais, jamais, honnêtement. Il n'y a plus de place sur son téléphone. C'est ça. Et donc, on va continuer en état où sur la photo ? Oui, les films... Moi, il reste 30 minutes sur le Snapdragon. Non, après, ça ira. On va y aller. On pourrait filmer jusqu'en 8K HDR contrairement à un 4K HDR pour la version d'avant. Pendant le mode film, on peut prendre des clichés de 64 mégapixels pendant qu'on filme. Moi, je t'arrête quand même sur ça. 8K HDR, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que, notamment, ça va permettre des stabilisations intéressantes. Voilà. Apparemment, il s'agirait de stabilisations électroniques sur la 8K, donc pas optique, mais c'est quand même un pas en avant. C'est un fait. On peut se balader dans l'image. Exactement. Je me perds dans mes notes tellement il y en a. Donc, j'en étais... Ah oui. Ils annoncent aussi un mode nuit cinq fois meilleur que ce qu'il y avait sur les Snapdragon. C'est-à-dire que quand tu prends en élément de comparaison basique un S21 Ultra avec un Snapdragon qui a un excellent mode nuit et que tu te dis cinq fois meilleur, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, cinq fois meilleur, est-ce que ça veut dire qu'il va réussir à prendre autant de lumière en cinq fois moins de temps ? Alors, moi, je pense... Je pense que... Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. Mais vu les annonces faites sur la puissance de calcul, etc., notamment sur l'IA, ils annoncent deux fois plus rapide. Donc, cinq fois meilleur, c'est pas... Quand tu mets en parallèle l'IA deux fois plus rapide, le processeur 30% plus rapide, etc., ça n'arrive pas à cinq fois meilleur. Donc, moi, je pense que c'est simplement le traitement qui va permettre d'avoir moins de bruit sur l'image. Tu sais, le bruit que tu as quand tu prends une photo de sombre, souvent, un traitement qui va être plus efficace, peut-être plus rapide. Ça, on le verra plus tard. Ils annoncent aussi une sorte de mode portrait vidéo comme ce que fait iOS avec le mode cinématique. D'accord. J'ai lu 4K, mais je ne suis pas sûr de mon information. Et sur l'IA, je l'ai déjà dit, deux fois plus de vitesse, et grâce à l'IA, notamment, parmi les petits trucs qu'ils ont annoncés, il y a le fait que ton visage, il y a 300 parties de ton visage qui sont reconnues et du coup, ça permet de capturer, de mieux mettre en valeur ton visage. Et en parlant de visage, ils ont foutu Kinect dans un tel ? Eh bien oui, c'est un peu l'idée. J'essaie, j'essaie. Oui, mais alors attends, attends, on va en parler. Mon visage est d'IA, Melinda. Tu me fais une transition de la mort. Elle est magnifique, cette transition. On dirait Max Hildan. C'est clair. Non, parce qu'en fait, dans toutes les annonces, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait bizarre. Donc, annonce, en effet, on va prendre votre visage sans arrêt. C'est bien. Et ils ont annoncé une fonctionnalité qui était censée être intéressante, c'est-à-dire que la caméra selfie pourra comme ça être toujours activée. Et là... Ah ! Oh non ! Moi, je m'en fous, mais j'imagine que ça va faire dresser les cheveux sur la tête à pas mal de gens. À quoi ça peut bien servir ? Eh bien, évidemment, à la reconnaissance du visage et donc au déverrouillage du téléphone. Plus rapide. Plus rapide. Mais surtout... Je peux te faire une parenthèse là-dessus ? Vas-y. On a eu un cas pratique de ça il y a quelques temps avec le Pixel 4 qui, en fait, lui, ne s'activait pas tout le temps mais il avait un radar qui s'appelle Soli qui représentait une bulle d'un mètre de rayon autour du smartphone. Et du coup, dès que tu t'approchais de ton smartphone, il anticipait le déverrouillage. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu le prenais, tu le mettais dans le visage et c'était réglé. Tu le prenais dans ta poche, tu le sortais, il était déjà prêt à déverrouiller. Là, c'est un peu différent. Là, c'est le Nest-Up aussi qui fait ça actuellement, qui le fait. Mais en fait, le problème... L'économie... Alors, non, parce que comme Chrono t'a raconté, tu as bien suivi, ça va être génial au niveau économie d'énergie. Donc, c'est pas grave que la caméra, elle soit toujours allumée puisque de toute façon, comme ça, hop, tu regarderas cette verrue. Il s'inspire évidemment dans l'idée du Face ID qui marche super bien, mais au moins qu'on peut solliciter. Là, l'idée, c'est d'avoir un Face ID. Vous n'avez même pas besoin de toucher au smartphone. Ça se déverrouille tout seul. D'ailleurs, dans la vidéo qu'ils ont montrée pour expliquer à quel point c'était formidable, on voit un mec qui fait la cuisine donc forcément, elle est mincelle, il ne va pas se toucher à son téléphone et qui peut avoir ce mode, on le voit là, qui a ce mode always on, poursuivre sa recette et ça déclenche automatiquement. Non, là, c'est pratique. Je ne suis pas sûre d'avoir envie sans arrêt que le téléphone me regarde. En fait, j'allais dire juste mais arrête d'éteindre l'écran. Qu'est-ce que tu te rends ? Oui, mais c'est génial. Oui, mais honnêtement, personnellement, en tant que pourreuseur, c'est un truc à faire en plus d'aller dans les options, mettre extension d'écran en 30 minutes. Enfin, c'est chiant, quoi. Perso, je ne l'ai pas fait. Je me retrouve dans ce cas-là avec les mains un peu sales. Voilà, c'est ça. Non, mais là, l'exemple, il est génial parce que c'est ça. Alors, comment ça marche ? Comme on l'a dit, il y a dans ce socle, en fait, il y a trois petites puces qui sont dédiées au traitement de l'image et il y a cette quatrième, en fait, qui est dans un hub. Alors, on n'a pas montré, je ne crois pas que ce soit passé à l'image, mais comme d'hab, sur les socles comme ça, c'est en gros, on vous montre un carré avec plein de petits espaces pour vous expliquer ça. Et donc, il y a une partie qui s'appelle Sensing Hub qui est consacrée au calcul de l'IA et donc, justement, pour calculer rapidement tout en économisant de l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, grâce à ça, vous pourrez déverrouiller votre téléphone et eux, ils disent, puisque c'est un peu le truc panique comme on l'a tous eu là, pas de souci, ça ne sortira pas de la puce donc ça ne sortira pas du téléphone. C'est une possibilité, libre à chacun et au développeur de le faire. Il y a un côté pratique mais il y a un côté, voilà, vous vous souvenez, au début, il y avait les premières reconnaissances faciales, c'était l'angoisse que, imaginez, on est en train de dormir et quelqu'un s'approche et vous met le téléphone et le déverrouille. Est-ce que ça arrive en vrai ? Non. Sauf si votre système de reconnaissance faciale est mauvais. Sauf dans You et sauf chez certains fabricants qu'on ne citera pas qui s'étaient un peu rippés sur la reconnaissance faciale. Mais voilà. Donc, l'idée est bonne. On verra parce que ça, c'est pareil. C'est une proposition. Qualcomm, avec leur Snapdragon, ils font des propositions libres après aux fabricants de faire ce qu'ils veulent et là-dessus, évidemment, on nous dit ça reste en local. espérons que ça soit espérons que ça reste en local. Peut-être que c'est contraint à rester en local et que ça ne peut pas Mais bon, voilà. La caméra toujours éveillée, c'est une idée. Ça va permettre aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de smartphones qui maintenant mettent une caméra sous l'écran. Donc, ça pourrait être un truc pratique s'ils arrivent à bien trouver. Mais voilà, au niveau des données, on va voir ce que ça donne. De toute façon, il y a des gens qui vérifieront si il y a des choses qui s'échappent. Mais tout le monde. Je profite qu'il y en soit là puisqu'on parle de reconnaissance, etc. J'ai mis un petit mot tout à l'heure sur Kinect. Kinect, ça a été utilisé fut un temps sur console. Maintenant, on sait que c'est utilisé plutôt pour de la recherche ou justement pour développer de nouveaux outils plutôt sur PC. Est-ce que côté console, on fait totalement une croix dessus ou c'est quelque chose qui peut-être pourrait être amené à revenir plus tard ? Je ne sais pas ce qui se passera plus tard. En tout cas, pour l'instant, ce n'est clairement pas une priorité. Effectivement, c'était un super usage et quand on parlait de le solliciter ou pas, ça ramène aussi certaines discussions qu'on a eues sur le Kinect à l'époque. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que c'était mis à disposition et quelque part, si le Kinect n'a pas forcément marché côté console, c'est qu'il n'y a pas eu assez de développement de la part des studios donc c'était disponible. Il n'y a pas eu assez de développement donc forcément, ça n'a pas pris par la suite. Par contre, le Kinect en tant que tel, ça a quand même développé derrière d'autres fonctionnalités dans la médecine, dans la recherche, HoloLens, des choses comme ça qui aujourd'hui font bouger les choses donc c'était un beau projet quand même. On sait que sur PC, pour le coup, il est très utilisé. Très utilisé. Est-ce qu'on a donné la liste ? Tu as la liste des... J'ai la liste des smartphones. La liste des premiers coupables. Justement, je vais vous faire deux petits mots sur l'IA aussi. Ils ont dit deux choses qui me paraissent assez intéressantes. C'est notamment que, grâce à l'IA, en fait, il peut se servir des sons environnants pour pouvoir réagir en fonction. Un exemple qu'il donne, en tout cas qui est donné sur le site Frandroid, c'est un bébé qui pleure et ton alarme se déclenche par exemple parce que ton bébé pleure et qu'il a entendu le bébé pleurer, peut-être pas toi. En tant que parent, je sais que quand un bébé pleure en général, ça tréveille. Tu l'entends, une demi-seconde et c'est bon. Je sais pas, c'est viscéral, ça tréveille. Mais bon, pourquoi pas ? Et un deuxième cas de figure aussi qui existe déjà chez Pixel notamment, c'est que quand il détecte un accident dans la voiture, il appelle automatiquement les urgences ou encore, alors ça, le téléphone peut te faire un retour sur ton humeur et ta santé mentale à cause du son de ta voix. Ah mais alors ça, si. Oui, mais je crois. Alors ça, complètement. Tu lui parles, il va te dire mais t'es complètement taré. Alors, on parlait de Kinect. Moi, j'ai vu des expériences mêlant à l'époque Kinect et LIA sur la détection des mouvements et des expressions donc de la voix, du visage où justement, l'idée était de retranscrire ça une IA retranscrivait ton état émotionnel grâce à ça. Et tu vois, on parlait déjà la semaine dernière de Kinect en usage professionnel et en fait, entre tes expressions du visage, tes mouvements, la façon dont tu faisais un mouvement et ta voix parce qu'évidemment, l'interaction se faisait aussi vocalement, c'était capable. Donc, je ne suis pas étonnée sur cette possibilité-là. Je trouve ça intéressant. Je demande avant parce que moi, personnellement, j'ai un pote, il part, il a tout le temps l'air décédé. En fait, il me dit non, là, je suis en pleine forme, mec, je le pète, je suis trop content. Tu lui fais le cadeau de sa vie. Tu nous donnes son prénom peut-être pour qu'il se reconnaître et passer un agréable moment devant son miroir et dire ah bon ? Non, je ne donnerai même pas son pseudo. Mais ouais, tu lui faisais genre tu lui fais le cadeau de sa vie. Le gars, tu lui fais une Tesla parce qu'il a toujours venu une Tesla. Et bien, merci, mec. Et là, je ne sais pas. Économise, économise. Donc voilà, ça c'était. achète des chocolats. Du coup, il y a déjà une liste de premiers smartphones qui vont équiper ce Snapdragon 8 génération 1. Alors, comme souvent, les premiers qui apparaissent, comme c'était le cas pour le 888, c'est Xiaomi avec le Xiaomi 12, donc leur prochain flagship qui est arrivé. On l'attend en général, il arrive fin décembre, début janvier. C'est ça, c'est ça donc là. Fin décembre, début janvier ? mais... C'est un peu dommage pour la fête de Noël ça ? Ah oui, mais en fait, c'est pour la Chine. Donc c'est plus pour, tu sais, il s'en moque, mais il pourrait se faire damer le pion cette année. Ah bon ? Ah oui ! Attends, tu me dis si c'est l'un de ceux-là. Est-ce que c'est le H20 de Motorola ? Alors, c'est pas 20. Ah, c'est un Motorola ? A priori, ce serait le H30 qui pourrait être annoncé la semaine prochaine. En sorte des étapes géniales. Écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce serait drôle, parce que c'est vraiment pas eux qu'on attend. Pas du tout. Après, ils sont motivés, mais Motorola. C'est quoi ? C'est rumeur ? C'est leak ? Tu as le droit de dire ça, Mélinda ? Bah oui, on l'a écrit. En fait, Motorola, ils doivent présenter des nouveaux smartphones et ils ont a priori un événement le neuf. Et comme ils ont dit qu'ils étaient aussi intéressés par le nouveau Snapdragon, ils disent qu'en général, quand tu fais une présentation, ce serait quand même dommage de sortir un truc sous un Snapdragon 888, ça ferait un peu loser. Vous avez vu le nouveau, là ? On ne l'a pas mis. Voilà. Mais quand tu vois la liste, en fait, tu te dis que Xiaomi peuvent se faire gratter par les autres parce qu'il y a évidemment quand on parle de Xiaomi aujourd'hui l'équivalent dans la communication un peu agressive. C'est Realme. Et voilà. Et donc Realme... Realme Pro GT Pro 2 pour le nom complet. Ensuite, Oppo avec le Find X4 Pro. On avait parlé du Find X3 ici même au GDH, il y a quelqu'un avec son Microsoft, exactement. Et puis, on verra qu'il y a d'autres constructeurs qui sont aussi associés de Slam Dragon et qui sont présents au Summit. On parle de OnePlus, Redmi, Vivo, on embrasse Alex, Nubia, Sony et ZTE. Voilà, qui seraient sur... Comment dire ? Tout le monde. À l'avant-garde. En fait, c'est les mêmes que l'année dernière qui vont sortir leur nouveau flagship. Donc forcément, on ne va pas s'équiper avec du matos un peu ancien, même si le 888 il est encore quand même... Bien sûr, ultra-veloce et super... Ultra-opérationnel. En fait, c'est un pari aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on a un constructeur et qu'on veut sortir un flagship qui va coûter quand même plus de 1 000 euros globalement, dire qu'on a mis du 888 hyper optimisé parce que là, on a travaillé nickel dessus, ça ne passe pas. Donc, il y a deux choix. Ou tu prends le risque de mettre le nouveau en ayant fait ça un peu à l'arrache et d'avoir un smartphone qui va être très beau, qui va avoir un capteur photo à 100 mégas et tout le tout. Mais ta batterie, elle sera flinguée au bout d'une demi-journée parce que ça, c'est arrivé l'année dernière sur les premiers. ou tu attends pour sortir plus tard dans la discrétion et l'anonymat. Mais on sait par exemple que Oppo, leur Find X, eux, c'est le printemps. Ils ne vont pas se précipiter à priori. Donc, on aura un smartphone hyper opérationnel avec un processeur avec un socle optimisé. Xiaomi, ils veulent être les premiers comme Realme. Ils vont se tirer la bourre pour savoir qui est le premier. Peut-être qu'ils se fondent à mes fonds, on verra. C'est pas drôle. Donc, voilà. Et juste le dernier mot pour finir avec cette histoire de SoC, donc Snapdragon, la concurrence est ruide. Pourquoi je disais ça tout à l'heure ? Parce qu'il faut savoir que Mediatek, c'est quand même, dès qu'on en parle ici, en général, désolé les gars, on vous aime, mais c'était pour se moquer. Parce que Mediatek, en général, c'est vraiment l'entrée de gamme ou voir milieu de gamme quand tout va bien. Là, non. Il y a quelques temps, ils ont annoncé leur dimensity. C'est mauvais du coup, c'est juste dire que c'est pas cher. C'est pas la cible, on va dire, en général. Mais... Tu sais quelle gamme d'appareils tu as derrière. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est pas très sympa parce que tu sais qu'une marque qui va chercher du Mediatek, ça catégorise, en fait, c'est horrible à dire, mais ça catégorise son produit. Oui, mais est-ce que le rapport... C'est vraiment plus accessible au niveau du... Mais voilà, exactement. En fait, c'est ça le challenge. Si le rapport qualité-prix est OK. Oui. En fait, si tu veux, au début, non. Parce que honnêtement, au début, non. C'est pour ça, en fait. En fait, c'est terrible pour eux, Mediatek, c'est qu'ils se traînent ça. Ils se traînent cette image. Au début, d'être sur les smartphones qui étaient vendus à moins de 100 balles et qui ramèrent trois jours avant de lancer une application, ils avaient ça. Sauf que dans l'ombre, moins de 100 balles. Ben voilà. T'en apporte ton argent, j'ai envie de te dire. Sauf que ça fait des années, quelques... Oui, des années. Qu'ils bossent et qu'ils sont revenus avec une gamme d'Immensity qui était quand même assez optimisée qu'on commençait à avoir chez des fabricants de pointe. Je crois que c'est Xiaomi qui en avait mis aussi un petit peu. Ça commençait à arriver, mine de rien. On s'est dit, c'est du milieu de gamme, mais ils se trame quelque chose et en effet là, vas-y, parce que là, ils ont balancé. Ils ont envoyé du lot. Ils ont envoyé du lot avec leur Dimmensity 9000. Alors pour le coup, je vais avoir du mal à retrouver où est-ce que je parle de Mediatek parce que Mediatek, je parlais de 3,2 gigapixels par seconde, Mediatek, ils en annoncent 9. Donc c'est quand même assez énorme. Eux, ce sont les premiers à être en 4 nanomètres en finesse de gravure, donc ils l'ont déjà annoncé. En fait, Mediatek fait beaucoup moins de bruit. C'est-à-dire que moi, je vais sur mon YouTube ces jours-ci, je ne vois que Snapdragon, Snapdragon partout. Mediatek, on parle de Qualcomm qui fait quand même qu'on organise un Tech Summit à Hawaï. Hawaï, oui. En fait, c'est pour des raisons pratiques qu'on se moque, mais c'est pour des raisons hyper pratiques. C'est juste pour faire plaisir à Pépé. Une jolie piscine. Pas que, pas que. Et les lagons et tout. Non, non, c'est parce qu'en fait, c'est hyper central pour faire venir tout le monde pour eux. Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qui a son siège à San Diego, donc il ne va pas non plus venir en Europe ou ailleurs et ils ont beaucoup de gens d'Asie qui viennent, donc c'est beaucoup plus pratique. Et ils ont les moyens de le faire. Et ils ont les moyens de le faire. Toutes les grandes marques sont là-bas. Le climat est plus clément qu'à Toronto. On est d'accord. Toutes les grandes marques sont là-bas, donc évidemment, le grand Raoul de Qualcomm, c'est un peu the place to be en ce moment. Et du coup, le dernier petit point sur Mediatek, en comparatif, tout le reste, c'est quasiment équivalent à chaque fois. Mais en amont, tu vois, il y a des choses qui poussent plus loin, notamment, tu vas regarder peut-être, mais on va parler de jusqu'à 200 mégapixels théoriques pour Qualcomm. Eux, ils annoncent jusqu'à 320 mégapixels. Donc bon, dans leur truc. Mais ce qui est intéressant... On sait que ça va... Oui. On verra comment tu les utilises, tes pixels. Il y a un dernier point aussi, c'est que le CPU... Je croyais que je déconnais tout à l'heure en disant que 30 minutes de Snapdragon, mais on y est. Vas-y, vas-y. On parlait du CPU tout à l'heure. Le CPU, en fait, il est cadencé sur le Qualcomm à 2,995 de tête parce que je n'ai pas noté Gigard. Et Mediatek, ils annoncent 3, quelque chose. plus quoi. Tu vois, toujours plus. Mais bon, pourquoi je parle de Mediatek ? Parce qu'il me semble avoir lu quelque part, peut-être que je me trompe, tu me diras, qu'ils avaient un partenariat avec Nvidia, notamment, pour une implémentation de DLSS dans leur puce. Donc ça, c'est super intéressant. Déjà, quand j'avais lu Nvidia et Mediatek, je me suis dit bizarre. Deuxièmement, Samsung, qui font les Exynos, ils ont un partenariat avec AMD pour intégrer les technologies RDNA dans leur puce aussi. qui tire tout le monde vers le haut et les autres qui essayent de se rattraper avec Apple qui flotte au-dessus et Google qui lui-même flotte ailleurs. On ne sait pas trop, mais qui s'en sent très bien. Attention. Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où on a cette impression d'une bataille pour de la puissance et de l'efficacité énergétique partout. Et ça, ça fait vachement plaisir. Mais attends, là, je bug parce que tu es en train de me dire que du coup, sur un SOC sur lequel il n'y a pas de matériel Nvidia, on pourrait quand même avoir du DLSS. En fait, c'est parce qu'ils auraient du matériel Nvidia à l'intérieur. Il y aurait un petit partenariat. En tout cas, moi, j'ai lu ça quelque part. Peut-être que je me trompe, le chat va dire si je me trompe parce qu'ils ne vont pas me louper. Mais je suis quasiment sûr d'avoir lu quelque part et pas une rumeur qu'il y avait un partenariat technologique entre Mediatek et Nvidia. J'étais en train de me prendre à rêver que du coup, si c'était juste un petit truc logiciel et un serrage de main, je me dis peut-être que du coup, sur une Xbox. C'est de l'IA, c'est de l'IA. On va y avoir du BLSS, on ne sait pas. Donc voilà, ça, j'ai fini avec Snapdragon. C'était dense parce qu'il y avait beaucoup de choses et que c'était en fait assez intéressant. Les promesses, on verra ce que ça va donner d'un point de vue concret. Et on le saura du coup très vite ici, quelque chose comme ça, le temps que ça sorte. Exactement. Et puis en plus, on a fait deux en un puisque moi, j'ai déjà parlé de mon info. C'est le talent, ça. C'est parfait. Du coup, on va continuer ces news. Chrono, vas-y, envoie la sauce. Non, on ne va pas. Là, ça va être long aussi. T'en as marre de parler ? Non, ce n'est pas que j'en ai marre, mais ça va être long. Donc je vais en parler après. Vas-y, Melinda. Ah oui, d'accord. Melinda, vas-y. Choisis parce que tu m'as mis que tu voulais... Tu as l'air de vouloir jongler avec tes news, donc je n'ai pas envie de te... Non, mais je ne sais pas si c'était en fonction du temps. Tu sais, moi, je suis comme ça, je suis hyper sympa. Non, mais on peut parler. Alors, on a deux choses dont on peut parler. Je voulais qu'on parle d'accessibilité parce que c'est la journée quand même du handicap, mais comme on va en reparler tout à l'heure, donc on peut commencer là. Je peux vous montrer deux petites choses. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Alors, vous savez que moi, l'accessibilité, c'est un sujet qui me plaît bien et je trouve que la tech a un devoir à ce niveau-là et ne le remplit pas. Est-ce qu'on piège, excuse-moi, mais cette journée internationale, elle se manifeste comment ? Est-ce que c'est la journée où on va voter des lois pour... Pas du tout. C'est le principe des journées internationales, ça fait bien, mais honnêtement, il y a des annonces qui sont faites ce jour-là, mais ce n'est pas le jour où tu votes des lois, c'est le jour où tu mets en lumière des choses qui sont faites. Ça permet de sensibiliser. Ça sensibilise. Et parmi, il y a deux choses dont je voulais parler. On parlait de Google et notamment sur le Pixel, ils ont annoncé une fonction qui s'appelle Look to Speak. Et là, alors, quand je te dis ça, à quoi ça te fait penser ? Tu... regardes ton téléphone et en fonction de la direction de tes yeux, tu peux écrire des trucs ? C'est pas loin. Ou donner des raccourcis ? Eh bien, écoute, c'est à peu près ça. T'es complètement dans l'esprit. C'est-à-dire que ça va... Chou, hein ? Ouais, t'es pas mal. Pas mal, quand même. En vrai, j'ai lu la news. Mais non, ça veut dire qu'ils bossent l'émission, tu vois, c'est bien. En fait, chez Google, ils ont un département qui s'appelle Experience with Google qui est, en gros, un lab où ils travaillent beaucoup sur toutes les nouvelles fonctions d'accessibilité. Il y en a beaucoup dans Android 12. Ils mettent vraiment l'accent depuis quelques années pour être un peu en avance là-dessus. Parce que chez Microsoft, il y en a beaucoup. Chez Apple, il y en a énormément aussi. Ils étaient un peu à la traîne alors qu'ils ont vraiment tous les outils technologiques pour ça. Cette fonction-là, Look to Speak, elle a été annoncée dans les pixels et elle va être... La bonne nouvelle, c'est qu'à priori, elle va être étendue et surtout, elle est maintenant disponible en français. En fait, tu as raison, tu regardes ton smartphone mais tu as des phrases qui sont en fait déjà mises et que tu peux contextualiser en fonction. Tu vas regarder à droite ou à gauche et en fait, c'est extrêmement réactif. Moi, j'ai testé. Et si tu regardes à droite, à gauche, ça choisit la colonne. C'est capable de détecter quelle phrase, quelle ligne tu lis et une fois que tu l'as validée, ça la donne vocalement à la personne qui est en face de toi. C'est un outil pour les gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont muets ou pour des raisons des paralysies ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, vous allez avoir vos yeux. En fait, l'IA qui est dedans, elle est capable de détecter et de suivre extrêmement rapidement vos yeux. Vraiment, ce n'est pas lent. Ça me rappelle, tu sais, le truc qui utilisait les streamers, notamment aux events, il y en avait un qui l'utilisait tout le temps. Le FBI. Voilà, ça me rappelle ça. On ne s'en sert pas pour des trucs sans intelligents. C'est pour voir, oui, à l'horifine, c'est pour voir quelle zone de l'écran tu regardes. Vous pouvez vérifier notre niveau de perversion, ce n'est pas... C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on s'en foutait ça, en tout cas. Mais non, je voulais parler de ça parce que ça, je trouve que c'est vraiment une inno qui est vraiment d'enfer. Il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup d'applications pour ça. Voilà, vous pouvez, si vous regardez en l'air, ça comprend qu'il faut arrêter. Et ils s'en sont servis, en fait, ils ont développé ça dans des hôpitaux avec des gens qui ont des vrais problèmes souvent de paralysie faciale. qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas échanger. Ça recrée un lien. C'est-à-dire que là, vraiment, tu as des gens que tu... Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais que tu sors du silence qui ont des difficultés. Alors, on avait Stephen Hawking, c'est celui qu'on voyait le plus souvent avec sa caméra et ses yeux capables de faire ça. Ça, c'est du matos qui coûte un bras. Là, on parle de quelque chose qui est faisable avec un simple smartphone. Et c'est là où je trouve que l'avancée, elle est dingue. C'est des gens qui ne sont plus obligés de débourser des milliers et des milliers d'euros. Combien, un Pixel 6 ? Un Pixel 6, c'est 650, sauf que ça fonctionne sur le Pixel 3, par exemple, ou le 3A qui coûte 300 euros, même pas. Mais voilà, ça va être... Et donc là, tu redonnes la parole à des gens qui ne l'ont pas et ça va donner des phrases et donc tu peux communiquer vraiment parce que tu choisis. Tu l'as testé ? Moi, je l'ai testé et je trouve que c'est assez efficace. Il n'y a pas des moments où tu donnes un mot que tu n'as pas vraiment voulu dire parce que par réflexe, tu sais, des fois, tes yeux, ça bouge tellement vite. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. En fait, c'est-à-dire que c'est à double tranchant. Toi, tu vas t'entraîner à chercher la phrase et en fait, l'IA qui est derrière, elle suit ton regard donc elle apprend de toi. Tu sais, c'est un peu comme sur les claviers des smartphones. Quand vous tapez, on tape tous parfois un peu à côté de la lettre mais elle finit par être bonne parce qu'en fait, l'IA du téléphone, elle sait ce que tu vas mettre et elle sait comment tu tapes mal. avec ses gros doigts mais un peu à gauche. Si elle voit par exemple que tu tapes toujours je ne sais pas entre le A et le Z et qu'en fait, tu veux dire A et qu'au début, ça tape Z mais tu as corrigé 50 fois. Donc, elle a compris que tu es un peu branque et que quand tu appuies là, c'est le A que tu veux. Eh bien, elle mémorise, tu verras. Donc, je trouve que c'est ça ce genre d'application chez Microsoft qui avait des applications comme ça aussi. On a ce type de fonctionnalités qui existent qui sont embarquées dans Office ou dans Windows en fait ce que tu mentionnes là nous ça fait maintenant je pense à peu près 3 ans qu'il y a un petit support que tu peux ajouter sur ton clavier et qui te permet d'avoir avec la vue d'aller choisir les lettres, sélectionner les lettres et ensuite pouvoir faire tes phrases. Donc, juste en regardant un moment c'est le A que tu choisis tu passes à côté tu es au P, etc. juste avec tes yeux qui vont sélectionner une lettre et donc faire apparaître un texte par la suite aussi. Donc, ça c'est une des fonctionnalités mais on a énormément de fonctions qui rendent l'expérience plus accessible en tout cas qui sont embarquées dans Office et là donc ce que tu mentionnais sur la journée internationale du handicap on a eu en interne chez Microsoft tous les jours des conférences en interne pour nous expliquer un petit peu les avancées qu'on avait les situations aussi de certains de nos collègues qui venaient témoigner sur leur situation en particulier ce qu'ils éprouvaient au quotidien au travail et comment on pouvait les aider à se sentir plus intégrés parce que c'est ça au final qui fait la différence. c'est ça aussi c'est prendre le temps d'écouter les besoins de ceux qui sont touchés par ça. C'est une demi-heure par jour et c'était top on a appris plein de choses et le témoignage des collègues qu'on croise tous les jours c'est ça aussi qui fait la différence c'est qu'on se sent un peu plus concerné quand c'est montré comme ça. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on n'en parle pas tout le temps mais en fait les avancées en termes d'accessibilité souvent servent à des gens totalement valides on le voit récemment sur les réseaux sociaux il y a énormément de vidéos avec des sous-titres alors que tu vois t'as le son avec les trois quarts j'ai pas les chiffres mais les gens entendent sauf qu'en fait on s'est rendu compte que les gens écoutent les vidéos sans le son et que c'est peut-être pas mal pour augmenter le watch time de mettre les sous-titres et bien t'as des sous-titres dans quasiment toutes les vidéos et j'ai remarqué ça aujourd'hui en faisant du montage maintenant les logiciels de montage sont capables d'écouter toute ta bande audio en fait ils envoient tout sur le cloud et t'as un serveur qui analyse ça et qui te renvoie la transcription et qui ensuite va essayer de la coller directement en fait les sous-titres maintenant t'as presque ce n'est pas tout à fait automatique ce n'est pas tout à fait parfait mais t'as presque plus rien à faire pour générer des sous-titres qui sont vraiment très corrects partout c'est le cas d'Antims après je ne vais pas faire la promo mais non mais c'est vrai il y a beaucoup tu peux avoir des sous-titres qui apparaissent directement quand tu parles mais tu peux aussi avoir une traduction simultanée c'est-à-dire que tu parles en français tu choisis une langue pour tes sous-titres et automatiquement alors ce n'est pas complètement parfait parfois on rigole un peu des résultats qui en sortent mais ça apprend c'est l'IA ça apprend au fur et à mesure et tu peux parler en français ça va être traduit enfin sous-titré derrière en espagnol même s'il y a 2-3 ratés si au final globalement on s'est compris c'est déjà incroyable j'ai envie de te dire que si ce qui fait rire les gens c'est les erreurs dedans c'est que déjà ils ont pris conscience que ça y est que ça existe et en ça c'est bien tu as tout à fait raison c'est souvent des avancées pour du handicap tout l'aide vocale le changement de police on en reparlera tout à l'heure dans les jeux vidéo le fait de pouvoir agrandir diminuer la police les couleurs les fonctions qui viennent qui viennent de l'accessibilité et c'est en ça que je trouve que c'est important avec des journées comme aujourd'hui elles sont importantes pour mettre ça tu parlais des réseaux sociaux Twitter est par exemple un réseau social qui fait énormément pour le handicap vraiment et les vidéos eux ils essayent maintenant au maximum de sous-titrer automatiquement les vidéos que vous mettez et alors là ils ont lancé une campagne qui est marrante qui est quelque chose que moi je défends beaucoup et franchement j'incite les gens à le faire et je ne suis pas là-dessus j'essaye de le faire quand j'y pense et je n'y pense pas tout le temps pensez quand vous rentrez des photos à mettre des légendes il y a une case rédiée le texte alternatif le texte alternatif en fait ça sert à ça ça sert à ce que des gens qui sont malvoyants alors ils ont fait ils ont fait une campagne avec des comiques pour justement inciter les gens à le faire parce que quand nous on regarde une vidéo et qu'on peut rigoler en fait il y a des gens qui ne voient pas bien qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'il y a qui ont la dictée vocale souvent ou l'explication vocale et honnêtement c'est très aléatoire rien que ce petit texte alternatif que vous rentrez déjà ça valorise votre photo pour les gens qui ne la voient pas forcément bien c'est extrêmement ça s'appelle description vous verrez à chaque fois sous Twitter quand vous rentrez c'est marqué description de l'image et vous le mettez et ça aide en fait ceux qui peuvent en avoir besoin comme ça donc moi je trouve que c'est quelque chose d'assez important ayez une pensée quand vous tweetez ou quand vous écrivez n'importe où et les gens qui ont la manie de mettre des emojis entre tous les mots il n'y a pas pire pour quelqu'un quelqu'un de malvoyant qui va se servir de la reconnaissance vocale pour qu'on lui lise le message essayez d'imaginer L.O.L visage qui pleure voilà c'est un enfer donc voilà mais par contre tu vois moi j'utilise Twitter absolument tous les jours et je t'avoue que je n'ai jamais vu mais oui c'est que c'est pas suffisamment mis en avant quand même il faudrait que tu tweets et que tu nous tags dessus pour qu'on puisse le voir donne nous un écran je vous montrerai en fait c'est une toute petite case c'est quoi la bonne manière de remplir ce texte alternatif là par exemple on voyait une image avec des girafes est-ce que je mets photos de la savane avec des girafes tu mets des girafes dans la savane ou est-ce que je peux mettre des blagues dans mon truc si tu mets des blagues ça va lire des blagues mais oui le mec est mort de rire j'ai gagné mais si tu veux montrer un truc sérieux si par exemple tu es très fier de ta photo de girafe tu vas mettre des girafes dans la savane je ne sais quoi je crois que tu n'as même pas besoin de dire photo prise parce que vocalement ça dit moto de mais si tu fais des blagues et bien ça lira les blagues ils ont le droit de rire aussi les gens qui ont un handicap sur le site je voulais parler j'avais fait une petite sélection il y a quelques temps d'applications pour le handicap Roger Voice c'est une très très bonne application qui est assez vraiment pour les souris des malentendants pour le téléphone en gros ça va vous aider à faire une communication avec quelqu'un qui est là parfois dédié c'est à dire qu'il y a des services qui proposent des vraies personnes qui vont passer les appels pour vous c'est à dire que vous allez vous allez taper le texte et la personne va vocalement communiquer avec l'autre c'est un peu étrange c'est génial c'est génial mais ça peut paraître étrange il y a une application que j'aime beaucoup qui est une application de chez toi à Microsoft c'est Sting AI j'allais t'en parler j'adore cette application et j'avais rencontré justement la personne qui l'a créée c'est pour les malvoyants ça vous décrit absolument tous les détails d'une photo tu vois ce qu'on parlait de l'importance de la description mais vraiment tout c'est à dire que par exemple je te prends une photo là ça peut me donner ton ça va me dire par exemple homme tel âge qui fait telle tête qui n'est pas content ou autre et si je t'ai identifié ça me dira Max Hildan pas content sa photo ça va me lire possiblement le texte qui est derrière toi ça va me dire marqué derrière lui le journal du hardware ça te donne absolument tout et c'est assez phénoménal comme ça peut être marrant à tester oui désolé je déforme tout ça peut être marrant à tester de se dire ok tu fermes les yeux le truc va te décrire une image tu dessines ce qu'on te laisse imaginer et après on compare avec une vraie image tu veux que je te dise quelque chose rien que ce réflexe que tu as là c'est un premier pas pour faire connaître ce genre de choses et d'opérations c'est là où moi je trouve ça bien mais c'est très très bien cette application elle est vraiment géniale dans la description d'images pour des gens qui ne voient pas bien et voilà donc allez faire un tour je me suis pas donné du mal pour rien ça permet même en allant faire ses courses d'avoir son smartphone en voulant choisir un produit par exemple sur une étagère ça va scanner le produit avec la base de données il y a aussi donner les spécificités ça te scanne le code barre et ça te décrit quel produit tu as entre les mains ah non mais c'est génial la monnaie ça donne de l'autonomie en fait ça donne c'est ça j'en veux se débrouiller ça te donne si tu as des pièces et des billets à côté de toi et tu mets l'application dessus et ça va te dire combien il y a c'est plein de cette application elle est formidable pour ça parce que c'est vraiment l'autonomie du quotidien l'étape d'après c'est d'avoir ça dans une paire de lunettes pour pas avoir à foutre son téléphone partout tout le temps tu vois juste tu regardes n'inquiète pas le futur arrive tu vas loin mais ouais tu vas loin c'est cité des lunettes et pour revenir sur ce que tu disais sur Twitter il y a la même fonctionnalité petit tips au passage sur PowerPoint en fait quand tu vas faire tes slides tu peux aussi mettre une légende sur les images pour qu'une personne qui reçoit ta presse et qui n'arrive pas très bien à voir ce que tu as mis dans tes illustrations puisse avoir une description à côté de ce qu'elle est en train de voir et de ce que les autres voient aussi mais c'est pour ça il faut y penser c'est pareil ça vaut le coup pour les curieux de la tech ça vaut le coup d'aller dans plein alors chez Microsoft c'est vrai que dans tous les c'est culturel quand même c'est culturel il faut avouer que dans cette entreprise c'est vraiment culturel encore plus depuis que Satya Nadella est là ça c'est vraiment quelque chose qui l'a imposé à tous les échelons et pour n'importe la théorie moi ce qu'on m'avait expliqué c'est que n'importe quel produit n'importe quel projet qui est conçu chez Microsoft doit être pensé pour un usage de n'importe qui dans n'importe quelle forme et avec n'importe quelle capacité et à partir du moment où on arrive c'est à dire à aller vraiment je ne dirais pas le basique mais au plus difficile si un produit est apte au service pour la personne qui a le moins de possibilités c'est qu'il est utile pour tout le monde en fait et qu'il sera utilisé et en effet derrière les gens qui sont comme nous qui sont valides qui n'ont pas de problème ils peuvent l'utiliser différemment pour faire n'importe quoi comme toi parfois aussi visiblement non mais tu vois tu envoies les usages tu envoies les usages possibles bah dis-toi que toi tu peux faire ça parce que justement c'est faisable pour n'importe qui et c'est pour ça que c'est important d'en parler d'ailleurs petite parenthèse assez drôle mais c'est que là je suis en train de me rendre compte que dès que j'écris des papiers sur TV5Monde et que je veux insérer une image ou bien une vidéo ou n'importe quoi il y a marqué texte alternatif mais c'est juste que pour le coup je l'ai vu mais je ne savais pas à quoi ça servait et comme j'ai peur de faire n'importe quoi sur mon papier dans la grosse boîte de la personne qui ne m'appartient pas TV5Monde c'est pas moi je ne mets rien alors qu'en fait maintenant que je sais ce que c'est je ferai un essai je ferai un papier un papier tampon juste pour voir il y a ça aujourd'hui dans la majorité des back-office des médias françaisistes tous journalistes écoute merci très bien merci pour ces quelques infos un article qu'on peut retrouver du coup sur Frandroid et bien oui il est diffusé là vous verrez j'ai pas mal de choses là c'est une sélection d'appli pour tout type de handicap il y a plein de choses qui existent dans Office 365 il y en a notamment pas mal sur iOS il y en a beaucoup aussi sur les montres ça y est on en a pas parlé mais dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo on va en parler tout à l'heure mais voilà notamment sur Microsoft au moment de l'annonce de Windows 11 ils avaient sorti tout un kit de petites étiquettes qu'on peut coller sur les claviers sur les produits pour s'en servir hyper facilement et étiqueter pouvoir reconnaître en fait chacun adapter son usage aux machines je trouve ça génial par finir juste sur quelque chose que tu dis c'est que tous nos nouveaux projets doivent embarquer ça dès le départ c'est ça qui fait la différence c'est que tu viens pas ajouter une couche d'accessibilité à la fin c'est que de la conception tu fais en sorte que ce soit plus accessible possible on termine les news avec un dernier sujet justement avant de revenir sur l'accessibilité dans le jeu vidéo plus particulièrement on va parler d'NVIDIA cette fois-ci on va parler d'NVIDIA on va parler précisément GeForce Now avec ça quelle bonne idée on a Ina sur le plateau on pourrait parler X-Cloud oh non on va parler de GeForce Now alors déjà on va rappeler ce que c'est rapidement c'est le service de streaming de NVIDIA avec trois offres donc il y a une offre gratuite qui permet de jouer en streaming mais c'est limité à une heure de jeu il y a l'offre dite j'ai pas une limitation aussi de résolution sur le programme il y a une limitation de résolution c'est de base je sais pas c'est quoi la résolution je sais du 1080p60 c'est un 1080p60 c'est un 1080p60 offre de base ça permet de découvrir en fait le service d'accord il y a une deuxième offre qui s'appelle l'offre prioritaire où ils te mettent une plateforme RTX donc ce sont des séries 20 qui est à l'intérieur où tu as accès aux serveurs de jeu de façon prioritaire parce que quand tu utilises l'offre gratuite si les serveurs sont bondés tu attends ton tour pour pouvoir y jouer tu n'es plus limité à une heure de jeu mais à six heures vas-y je t'écoute tu dis une série 20 d'accord 2080 c'est une 2080 qui est dedans donc en fait c'est peut-être pas 1080p60 pour la version gratuite parce que là c'est 1080p60 pour la version avec la 2080 en RTX et là ces jours-ci ils offrent le Crysis Remastered j'ai vu ça dans leur flyer donc je vous le dis il y avait une offre alors c'est 10 euros par mois ou 49,99 pour six mois et il y avait une offre tu sais fondatrice entre l'offre Founders qu'ils avaient au tout départ les gens qui faisaient partie de la bêta pouvaient garder un prix de 5,49 euros et l'ont toujours sinon pas interrompu leur abonnement et enfin il y a une offre qui est disponible à partir de hier pour ceux qui avaient précommandé uniquement et certains ont eu la chance dont moi de le tester en profondeur c'est l'offre RTX 3080 donc là grosso modo tu as craqué ? non je n'ai pas craqué on me l'a filé que je puisse la tester ah d'accord on me l'a filé que je puisse la tester j'ai reçu le mail qui me dit vous êtes parmi nos premiers utilisateurs est-ce que vous voulez switcher ? oui mais c'est plus cher relou pour être tout à fait transparent avec toi dès que j'ai reçu ce mail là j'ai tout de suite appelé le gars de Nvidia et je lui ai demandé est-ce que c'est possible que tu me mets un accès que je puisse le tester on ne mange pas les mêmes rillettes je n'ai pas tes contacts il m'a dit pas de problème et puis il m'a permis de le tester mais il m'a dit j'avais déjà pensé à toi de toute façon donc ça m'a fait plaisir d'autant plus le réseau les amis le réseau c'est important grosso modo là on est sur une 3080 en termes de GPU on a un accès exclusif au RTX 3080 avec les serveurs 3080 les sessions de jeu ne sont plus limitées à 6h sur l'offre normale mais à 8h ce qui est déjà pas mal pour une session de jeu mais c'est quand même limité c'est quand même limité tu es en train de me dire que je paye un service 100 balles mais tu peux revenir après c'est juste la session qui s'interrompt et tu reviens tout de suite j'ai bien compris qu'est-ce qu'il y a de plus relou t'es au milieu d'une game on te dit ah t'es prévenu avant on va couper t'es prévenu avant quand même ouais c'est relou quand même tu reviens t'es prioritaire j'aurais trouvé ça cool qui coupe si par exemple les pixels n'ont pas bougé depuis X temps donc ils savent que t'es pas devant ton écran ok ça t'arrive souvent de faire des sessions c'est ça que j'allais dire même moi après être streamer je suis streamer excusez-moi comme t'es un streamer de succès toi tu as ta carte graphique chez toi tu vois ce que je veux dire t'es pas la cible d'accord je ne suis pas la cible bon donc excusez-moi d'être chiant non mais t'as raison il faut être chiant parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question ça va jusqu'à du 1440p à 120 images par seconde ou si t'as une shield donc une Nvidia shield ça va jusqu'à 4k en HDR à 60 images par seconde de toute façon 4k à 120 par exemple c'est même pas la peine en général ça n'existe pas ou presque pas ça commence à faire beaucoup et il y a aussi le jeu Crysis gratuit bon alors pardon attends on va toucher un petit peu à ton micro parce qu'il est trop près de ta bouche on veut t'entendre moins chrono tu parles trop et tu vas nous dire surtout si c'est efficace vu que tu l'as testé parce que c'est bien d'avoir les chiffres mais souvent certains autres services nous ont déçus d'accord alors coucou Stadia toi t'as vraiment envie que je sois efficace mais tu veux pas que je parle de la bibliothèque de jeux tu veux pas que je parle de ce genre de choses là d'abord ah bah si vas-y parce que ça coûte le prix d'un Game Pass donc je veux bien qu'il y ait des jeux dedans non allez d'accord j'attends la suite en fait il faut savoir que aujourd'hui j'ai compté il y a 1163 jeux c'est à dire qu'on m'a dit à peu près 1100 jeux en fait je suis allé et j'ai compté comme ça je suis sûr t'attends pas voilà j'imagine chrono chez lui il y a 1163 jeux dans le service parmi lesquels il y a une centaine de free to play mais contrairement à d'autres services par abonnement là c'est ta bibliothèque que tu utilises en général d'accord donc en gros vous n'avez pas accès à 1063 jeux non c'est parmi votre bibliothèque 1163 jeux sont compatibles si vos jeux c'est ça voilà si les jeux que vous possédez sur Steam sur Gox sur ce que vous voulez sont dans la liste vous pouvez y jouer via GeForce Now vous n'avez pas 1063 jeux pour le prix de l'avion non là ce serait là ce serait casser là je crois que c'était le jeu était pillé et du coup c'est vrai qu'ils ajoutent des jeux au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui en gros c'est la liste des jeux qui sont installés sur un serveur et qui peuvent te débloquer sur ta session c'est exactement ça par exemple si tu veux lancer je ne sais pas moi un Rainbow Six Siege il va te dire ok mais il faudra te connecter soit sur Steam soit sur Epic soit sur Ubisoft Connect pour pouvoir accéder à ton jeu ça ne marche pas avec le compte Microsoft non il n'y a pas de partenariat avec Microsoft et d'ailleurs on se demande pourquoi je tente c'est trop il faut savoir qu'au tout début ça marchait absolument partout et que des boîtes comme Warner ou bien Activision Blizzard ont dit non on n'est pas d'accord et donc ils ont retiré leur jeu et ça c'était il y a un bon moment et depuis en fait tous les jeudis ils rajoutent des jeux là ce jeudi ils ont rajouté je ne sais pas une quinzaine de jeux neuf jeux là peut-être voilà donc une fois qu'on a parlé du catalogue qui est quand même un gros catalogue la plupart des gros jeux tu auras du Apex les jeux auxquels tu joues en général il y a des jeux qui n'y seront pas de toute façon tu peux le vérifier ça dans l'application combien de temps il faut attendre pour qu'un jeu soit accessible par exemple il y a Allo qui sort le 8 décembre non Allo tu ne l'auras pas ça dépend tu peux l'avoir sur Steam je ne suis pas sûre qu'il bascule c'est quoi je ne sais pas je t'explique ça je t'explique une fois pour toutes et puis après on pourra parler aux performances je pose les vraies questions en fait il faut savoir que quand je ne sais pas moi par exemple il y a comment ça s'appelle le jeu il y a un jeu de survie qui sort là un jeu de survie super beau qui sort là j'ai oublié le nom je suis désolé ça s'appelle Icarus je crois il est dedans il est dedans d'entrée de jeu il y a des jeux bien sûr tous les jeux qui sont faits RTX, ON etc seront dans la liste par défaut parce qu'il y a un partenariat avec Nvidia en général il y a des tas de jeux qui sont aussi dans la liste et puis il y a d'autres jeux qui n'y sont pas actuellement qui seront peut-être un jour et il y en a d'autres qui n'y seront potentiellement jamais ça ça dépend de la façon dont Nvidia arrive à traiter avec les différents constructeurs etc petite parenthèse t'as testé Icarus ? j'ai pas testé Icarus encore d'accord mais t'as vu la vidéo où ils font la pub c'est ça ça m'a donné envie de tester ah bon je ne peux pas trouver ça si beau que ça moi ça m'a donné envie de tester mais bon après je ne suis pas un joueur de jeux de survie bref donc pourquoi on en parle en fait aujourd'hui ? parce que j'ai pu la tester cette offre là donc c'est l'offre la plus chère du catalogue avec une 3080 dans le cloud donc en fait comme je l'ai dit on loue une configuration chez Nvidia on ne loue pas des jeux les jeux free to play sont des jeux free to play mais tu loues la configuration avec la 3080 c'est pas du cloud computing tu peux que jouer c'est du cloud gaming c'est du cloud gaming uniquement du cloud gaming par défaut ils demandent une connexion internet assez véloce pour pouvoir accéder à ce service là sur leur site j'ai vu marquer 35 Mbps mais moi j'avais lu 50 mais par contre entre ce qui est demandé et ce qui est réellement moi je le laisse à leur avantage pour une raison qui est très simple c'est que quand moi j'avais fait l'essai sur l'offre prioritaire founder où là ils demandaient du 25 Mbps j'étais chez un ami qui avait du 13 Mbps et ça fonctionnait parfaitement sans aucun souci donc ils prennent de la marge ils prennent de la marge la performance est impressionnante alors ça c'est le premier point c'est à dire que c'est vraiment impressionnant du point de vue des performances pures ce que tu visuellement en termes de ce qui est affiché et de ce que ça rend manette en même on va en parler juste après mais en tout cas visuellement ton jeu c'est un jeu avec toutes les options à fond et du RTX et avec l'offre 3080 le petit avantage par rapport aux autres offres c'est que tu peux modifier les options graphiques en jeu et les sauvegarder pour les sessions d'après bref donc du coup si tu lances Cyberpunk et que tu mets le truc en mode RTX psycho tout à fond avec ton DLSS etc le jeu il va garder cette configuration là et ça tourne vraiment bien mais ça ne marche pas avec une 3080 Cyberpunk c'est vrai qu'une 3080 marche tout à fond moi je l'ai fait comme ça et j'ai une 3080 mais bon en plus il a été optimisé depuis que nous on y a en 4K en 4K avec du DLSS mais en 4K quand même et surtout que le DLSS mais on n'est pas là pour parler de ça tu m'emmerdes bien sûr que je t'emmerdes le DLSS il a été amélioré en version 2.3 c'est vrai et du coup il est encore plus optimisé bref c'est pas le sujet il a craqué oui ça s'est encore décollé ça c'est parce que tu l'as énervé tu vois si tu l'avais pas énervé oui oui ah on l'entend plus là il est mute d'accord bon on nous revient dans quelques instants il est indisponible pour le moment il le prend bien sachez que vous allez pouvoir l'entendre dans quelques secondes et il va pouvoir terminer sa présentation je sais même pas partir de quand j'ai été mute donc du coup je vais reprendre en disant pardon tu peux y aller reprends sur le début de ta phrase la performance effectivement elle est impressionnante d'un point de vue brut on a des fps qui dépotent on l'a dit jusqu'à 120 en 1440 et jusqu'à 60 à ce niveau là de ce que j'ai pu essayer à chaque fois ça fonctionnait très très bien avec des performances qui sont au top par contre souvent tu vois dans les services de streaming de jeux vidéo en streaming tu as des artefacts de compression et c'est normal tu sais c'est normal quand tu as des sortes de petits carrés qui apparaissent notamment dans les mouvements de caméras rapides alors là c'est d'autant plus impressionnant je vous invite à aller regarder chez les numériques qui a fait un comparo notamment avec Stadia en 4K et ce service là GeForce 3080 sur Shadow of the Tomb Raider avec une vidéo en side by side en zoomant là où il est sans serve des artefacts il faut savoir que le résultat final rend mieux avec le 1440 de Nvidia qu'en 4K de Stadia parce qu'il y a moins de compression donc ça c'est une première chose qui est impressionnante et qui est vachement cool mais il faut être trop gourmand on finit avec une moins bonne image c'est ça mais par contre la vraie prouesse là où c'est un truc vraiment de malade je ne m'attendais pas à ça et en fait je suis même allé vérifier tu vois quand j'ai essayé je me suis dit putain merde et en fait j'étais tellement scotché que je suis allé lire tous les autres sites pour me dire est-ce que c'est moi est-ce que je suis mon avis est biaisé tu vois serais-je un vendu alors je suis allé voir absolument partout les gens savent déjà les gens savent que j'aime beaucoup Nvidia et je l'assume 100% mais par contre la latence était vraiment importante eux ils annonçaient un truc ils disaient avec notre service RTX 30 on aura une latence inférieure désolé Inna mais inférieure à la console en latence complète c'est-à-dire que ta console aura une latence finale plus élevée que ce que tu as en jeu en passant par le cloud là je me suis dit bon les gars j'imagine qu'on va terminer avec une promesse plus ou moins proche du côté d'Xcloud pour avoir un temps de latence le plus faible possible je ne sais pas si tu peux revenir l'Xcloud est en bêta pour l'instant donc on teste des choses mais l'idée c'est toujours d'avoir la meilleure expérience possible pour le joueur clairement je ne vais pas répondre d'autre chose bonne réponse mais en tout cas en ce qui concerne la latence pareil les numes ils ont fait des métriques moi quand j'ai joué je me suis dit ok c'est impressionnant c'est-à-dire que tu ne sens absolument pas quasiment non franchement je dis quasiment mais je pense que c'est un effet placebo qui me fait dire juste quasiment non en fait tu ne sens pas de différence avec le local voilà c'est simple c'était la promesse c'était la promesse et même je m'intertête je serais envie de tester non mais attends chiant comme je suis et même là où ils sont allés en fait comment ça marche pourquoi est-ce que la latence est aussi faible parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle ils utilisent de l'IA pour prédire des trucs ils utilisent de l'adaptative adaptive sync en fait tu vois le G-sync ou bien FreeSync qui permet de synchroniser en fait l'information de ton GPU de ton processeur graphique qui envoie une image à ton écran et de faire en sorte que les deux soient synchronisés en même temps pour que l'image s'affiche au même moment où il est envoyé par ton GPU et bien là ça marche quasiment de la même façon c'est juste que les serveurs distants vont associer leurs hertz grosso modo les images vont faut que je me concentre le rafraîchissement de l'écran de l'utilisateur se synchronise avec les images du GPU du serveur directement donc en fait c'est que le serveur va s'adapter à ce que toi tu reçois comme image en fait donc si tu es en 60 hertz ça va être en 60 si en 120 ça va être en 120 mais en tout cas ça va être synchronisé de point de vue serveur et le résultat est que c'est impressionnant dans les tests de l'énumérique moi je n'ai pas les metrics pour le faire de toute façon je comptais sur Jika qui nous a vachement abandonnés pour des metrics donc du coup je suis allé sur l'énum parce que eux ils ont fait des tests sur Shadows of Tomb Raider en 120 hertz et en 60 hertz c'est très simple avec GeForce Now en 120 hertz avec la synchronisation verticale activée ce qui permet de perdre de gagner en latence entre guillemets alors que si jamais tu la désactives c'est encore plus efficace mais bon activés ils sont à 53 000 secondes avec GeForce Now 50 sur un PC en local 53 je ne sais pas si tu imagines à quel point c'est ridiculement proche après ils ont fait le test sur une Xbox Series X ils sont à 98 sachant que alors ils expliquent que pour la défense de Xbox c'est un jeu même s'il a été mis à jour mais ils n'utilisent pas les dernières technologies de synchronisation etc et sur Stadia c'est 110 donc en fait à partir de là tu te dis que c'est quand même un milestone de malade le fait d'avoir une latence locale locale en cloud gaming donc je vous invite à aller lire le papier des numériques qui est vraiment super complet d'un point de vue technique et qui va très très loin dans la façon dont tu fais et Frandroid aussi d'ailleurs a fait un excellent travail dessus avec il me semble que c'est Manu qui l'a testé sur le cul et c'est vraiment vraiment impressionnant donc la promesse c'était on va vous faire jouer à du cloud gaming comme si c'était local le résultat en fait oui ils ont réussi à faire ça grâce à leur serveur et avec la technologie DLSS et RTX qui sont du coup avec une RTX 30 donc qui sont des cartes quand même qui sont vachement puissantes dans un contexte où on est dans une pénurie de cartes graphiques pour les joueurs PC ça peut être quelque chose de bien j'ai des potes il serait temps d'arrêter d'en vendre je ne suis pas sûr qu'NVIDIA soit d'accord avec ça l'alternaté est vachement cool et moi je connais des potes qui voulaient une carte graphique et qui n'ont pas pu se la procurer au moment de la sortie ils n'ont pu l'acheter depuis mais ils avaient commencé Silla Punk en GeForce Now à l'époque et là en fait c'est vrai qu'avec cette offre là ceux qui n'ont pas suffisamment de tune à mettre dans une configuration PC ou qu'ils ne veulent pas jouer sur console ça peut être une solution vachement cool parce que c'est impressionnant ça fonctionne sur téléphone sur PC sur Mac sur Mac ça marche très bien sur Mac aussi mais ça fait longtemps tu pouvais déjà faire GeForce Now moi je fais du GeForce Now sur le Mac quand je teste oui mais avec une bonne qualité c'est comme pour le reste il faut attendre en tout cas si tu es sur un PC ou sur un Mac avec l'application native tu peux monter jusqu'en 2560 par 1600 ou 1440 si tu veux jusqu'à 120 images 120 images par seconde donc c'est déjà pas mal du tout si tu es si tu passes par internet ça va être en 1920 par 1080 à 60 images par seconde à 60 Hz en tout cas donc ça par exemple j'imagine que via Safari ça fonctionne de cette façon là aussi parce que sur iOS il n'y a pas l'application native mais tu passes via Safari c'est vrai qu'ils sont chiants et si tu es sur une Android TV ça va être comme sur WebOS enfin comme sur Safari ou internet donc 1080p 60 et si tu es avec Shield ça sera 4K 60 HDR qui sera promis ça tombe bien c'est ce que j'ai il faut un Shield non mais franchement c'est intéressant c'est vraiment impressionnant franchement j'ai vu de temps en temps quelques artefacts mais c'est assez c'est assez impressionnant pour que tu les oublies littéralement et je ne sais pas quoi dire d'autre quoi le prix en fait c'est ça en fait le seul truc il faut dire d'autre testez-le c'est gratuit non cette version-là n'est pas là cette version-là non mais tu peux tester la version gratos sauf que les options Adaptive Sync et compagnie c'est que sur la méga version c'est que sur la méga version et le rack la méga version c'est 99 euros pour 6 mois un AVC en live mais je ne sais pas trop à partir de quand est-ce que tu n'es pas rentable si tu ne trouves pas les moyens d'avoir une carte graphique ça dépend de quand est-ce que tu changes ta carte est-ce que tu la changes tous les 2 ans tous les 5 ans tous les 10 ans ou alors est-ce que tu as de la disponibilité d'une carte à son juste prix aujourd'hui oui c'est ça tu vois racker 99 euros pendant quelques mois pendant 6 mois par exemple ou s'acheter une 30-80 au prix fort aujourd'hui je ne sais pas trop c'est une question d'utilisateur et de point de vue personnellement moi j'en ai une j'ai de la chance mais je connais des gens de mobilité aussi juste quelqu'un qui n'est jamais chez lui très utile du coup de pouvoir jouer n'importe où sur n'importe quel device c'est quand même intéressant en tout cas la promesse elle était là et le fait est que ça délivre ça y est on y est et ça va se répandre très très vite puis les prix vont baisser avec les années non comment ça non non je pense que le prix pas tout de suite déjà tu t'engages pour 6 mois là tu n'as pas le choix c'est la seule offre qui n'est pas par mois tu t'engages pour 6 mois donc c'est quand même qu'il faut y aller il n'y a pas des places pour tout le monde encore voilà c'est ceux qui s'étaient préenregistrés les premiers et là ça vient seulement d'ouvrir il y a des gens qui viennent me dire j'avais précommandé j'ai pas accès au fur et à mesure ça se déverrouille ça va se déverrouiller mais quand je dis que les prix vont baisser c'est que là ils donnent accès à une 30-80 dans je sais n'importe quoi 2 ans du coup ils feront un prix plus bas pour les mecs qui veulent une 30-80 et juste ils mettront à jour le forfait à 100 balles pour 6 mois avec des 4,080 ah non mais là où ça va baisser c'est quand la concurrence va arriver avec une offre avec une offre similaire très bonne transition justement on va aller parler de la concurrence voilà ça c'est parfait mais attends juste dernier point c'est que comparativement parlant côté concurrence justement pas chez Xbox mais je pense à Shadow qui présentait la même chose tu vois Shadow c'est 30 euros par mois ils existent encore Shadow aujourd'hui une offre à 30 euros ils n'ont plus qu'une offre à 30 euros par mois 30 euros par mois c'est un PC c'est du cloud marketing tu fais plus de choses avec ton Shadow tu peux aller jouer à tes jeux Game Pass c'est pour ça c'est vrai la condition c'est pour ça 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 que ça dépend de l'utilisateur c'est ça chacun il y aura des avantages et des inconvénients partout mais en tout cas la promesse c'est délivré merci Crono je t'en prie tu nous as régalé aujourd'hui on va appeler ça le journal de Crono ça va beaucoup plus faire il nous reste encore pas mal de temps et justement on va en profiter pour discuter avec toi d'accessibilité et puis d'autres sujets liés à la Xbox on y va c'est le dossier ? ging ouais apparemment il faut qu'on change les cartes graphiques aussi le son ne sort plus c'est incroyable Mélinda vas-y je crois que tu as quelques questions c'est pour moi non mais parce qu'avec Ina on partage comme vous avez vu un peu dans l'émission ce sujet sur l'accessibilité dans le jeu vidéo qui est quelque chose pas assez répandu mais de plus en plus et il faut bien je ne dis pas c'est ce qu'il n'est là c'est vrai que je t'ai déjà vu jouer t'as deux mains gauches plein de pouces j'ai complètement deux mains gauches ça c'est un peu la catastrophe ça dépend des jeux c'est quand je suis sur Call of Duty je pense que même mes mains gauches ne servent à rien mais on rigole de ça mais je trouve qu'il y a un mouvement actuellement dans le jeu vidéo globalement où les développeurs les éditeurs aussi font plus attention à ça et à l'importance que ça peut avoir dans le jeu et il faut reconnaître quand même je ne dis pas ça parce qu'il n'est là que là-dessus Xbox a beaucoup poussé depuis plusieurs années donc on a expliqué que c'est chez Microsoft de manière générale et dans le jeu vidéo aussi alors on avait beaucoup parlé d'accessibilité souvenez-vous d'abord chez la concurrence qui pourtant n'y était pas beaucoup avec The Last of Us 2 qui a un peu sensibilisé les gens au multiréglage mais ça existait déjà avant c'était les écritures toutes petites qui pouvaient être grossies ce qu'on disait les changements de couleurs et tout il y a quelque chose que moi j'aime bien et Salina tu vas en parler c'est que chez Xbox ils ont on va dire comment ça formalisé ça formuler ça donc il y a des guidelines qui sont sortis et alors là si tu peux nous expliquer je trouve que ça c'est une innovation c'est une idée extrêmement brillante pour justement inciter les développeurs à le faire absolument écoute c'est souvent ça part de projet en interne en fait chez Microsoft et quand on voit qu'il y a des sujets qui prennent en interne on se dit qu'il y a quand même une résonance sociale externe donc on a une équipe qui s'occupe de toute la partie accessibilité pour rendre nos produits plus accessibles que tu vas retrouver sur les logiciels chez Microsoft mais aussi sur la partie jeux vidéo et donc l'équipe dédiée jeux vidéo en 2019 s'est dit il faut qu'on penche sur des guidelines que moi j'appelle un guide d'accessibilité pour faire en sorte que les studios lorsqu'ils conçoivent des jeux puissent dès le départ avoir une sorte de chemin de fer savoir comment avancer dans la construction du jeu dans le développement du jeu pour faire en sorte qu'il y ait des fonctionnalités pour rendre le jeu plus accessible aux joueurs dans différentes situations avant sa sortie et donc c'est ça les accessibility guidelines c'est de faire en sorte d'avoir une aide pour les développeurs et pour les studios qui leur permettent au fur et à mesure qu'ils développent leur jeu de venir vérifier étape par étape qu'il y a bien des critères d'accessibilité qui sont intégrés dès la conception et qui ne viennent surtout pas s'ajouter à la fin comme on rajouterait ce sont des critères qui j'imagine sont du coup optionnels puisque tu dis que c'est des guidelines pour les développeurs notamment les développeurs tiers mais j'imagine que pour les studios first party de Microsoft du coup c'est pas des guidelines c'est obligatoire pour nos studios bien sûr on va mettre un peu plus pas une pression mais une pression positive pour que ce soit pris en considération dès le départ et ensuite ce qu'on fait c'est que ces guidelines sont mis à dispo des développeurs tiers donc des 3PP des studios qui ne sont pas des Xbox Game Studios et qui peuvent à n'importe quel moment venir solliciter nos équipes pour vérifier que leurs jeux soient accessibles donc ça permet à des structures qui sont plus petites peut-être de bénéficier de ce que nous on met en place et à toute personne qui développe sur Xbox ou sur PC de venir se dire à un moment bon ok je suis en train de développer un jeu je suis en train d'y penser mais est-ce qu'au moment de sa sortie il sera bien plus accessible que ce que j'avais prévu à la base un jeu sera jamais 100% accessible 100% accessible ça veut pas dire grand chose mais juste faire en sorte que dès la conception on intègre des fonctionnalités que ce soit des réglages au niveau du titre des réglages au niveau des images au niveau des couleurs des contrastes de l'obscurité etc pour qu'une personne puisse se retrouver plus facilement quand elle va commencer à jouer j'ai deux questions concernant justement l'accessibilité et cette histoire de guidelines est-ce que n'importe quel studio qui vient vers vous avec une volonté de rendre un jeu qui sort sur Xbox et même aussi chez la concurrence accessible est-ce que c'est facile pour eux je veux dire est-ce qu'il n'y a pas de blanche entre guillemets à montrer c'est-à-dire vous êtes studio de tier vous avez un partenariat avec la concurrence peut-être pas si le jeu sort sur Xbox ou sur PC de toute manière ils ont accès à ces guidelines c'est vraiment ça c'est un jeu qui va être dans notre écosystème il faut que ça rentre dans l'écosystème pour que ça puisse venir cocher les fonctionnalités dédiées à l'écosystème donc que ce soit sur Xbox sur PC donc des jeux 3PP peuvent venir à n'importe quel moment checker ça on met même à dispo des formations gratuites pour les développeurs pour qu'ils apprennent aussi à prendre en considération des fonctionnalités d'accessibilité dans le développement de leurs jeux donc c'est une vraie volonté c'est pas juste pour faire joli en fait c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur et on veut faire en sorte que le plus de jeux sortent avec ces fonctionnalités et deuxième deuxième partie de la question comment est-ce que ça comment est-ce que ça s'est déclenché tout ça c'est-à-dire est-ce que ça s'est déclenché parce que vous avez eu une sorte de je sais pas moi une aide de l'État ou quelque chose je sais pas je demande ça c'est une question dans le chat que j'ai vu que je trouvais assez pertinente c'est-à-dire que comment est-ce qu'au départ vous vous êtes dit ok il faut qu'on fasse en sorte que les choses soient plus accessibles parce que c'est nécessaire et c'est très bien que ça soit le cas mais qu'est-ce qui a déclenché avant Satya Nadella il y avait des fonctionnalités avant Satya Nadella mais c'est vrai que ça a accéléré avec l'arrivée de Satya Nadella et que ça a été pris aussi par Phil Spencer sur la partie jeux vidéo et l'exemple que tu donnes comment ça a commencé on peut parler de ça c'est un produit qui maintenant commence à être connu j'ai l'impression d'être en téléachat ou quelque chose ça fait combien d'années qu'il est disponible ce contrôleur ? alors référencé commercialisé pendant 2018 d'accord c'est pas si vieux que ça c'est pas si vieux ça vaut 89 euros sur le marché ce qu'il faut savoir c'est que c'est un produit qui est né en interne aussi donc on a chaque année la possibilité de participer à un hackathon interne et donc on est là on soumet des idées et si l'idée prend Microsoft ou Xbox décident d'investir sur le projet pour que le projet puisse voir le jour et donc le XAC Xbox Adaptative Controller c'est le fruit d'un projet en interne par des gens qui alors souvent ça se passe comment c'est soit on est personnellement concerné soit on a un enfant un conjoint un frère ou autre qui a aussi une situation d'handicap qui lui permet pas de jouer avec une manette simple qui devient une barrière en fait et donc de se dire que ou alors on voit quelqu'un à côté de soi qui va se trouver concerné on veut trouver des solutions donc on commence par bricoler et on le voit il y a plein de gens qui nous mettent des témoignages sur les réseaux de montage fait maison et à un moment on s'est dit il y a peut-être besoin d'un produit qui servirait au plus grand nombre et c'est de là qu'est né l'adaptatif contrôleur génial tu montrais tout à l'heure tout est pensé dans l'accessibilité du produit même la boîte du coup qui s'ouvre avec une scène même la boîte l'idée je pense c'est de laisser le joueur autonome le plus possible et donc de faire en sorte que la boîte déjà en elle-même ce soit pas quelque chose de très compliqué on a une ouverture qui est très simple il suffit d'une main pour ouvrir la boîte et pour dégager le produit par la suite même si on n'a pas la fonctionnalité de tous ses doigts si on ne peut pas mouvoir tous ses doigts en fait la boîte déjà dans sa conception est censée être plus accessible c'est pas du 100% accessible encore une fois ça ne veut pas dire grand chose mais le plus accessible possible et donc on l'a vu même dans les boîtes de nos consoles les séries que c'est sérieuse plus facile à l'ouverture aussi le XAC et après une fois qu'on s'est dit ça le XAC c'est quoi ? c'est un hub tu peux le montrer ça c'est une invention qui est absolument je l'avais jamais vu d'aussi près et regarde on va pouvoir c'est une invention qui est absolument brillante moi j'avais suivi le projet avant qu'il soit officialisé parce qu'en fait il existe aujourd'hui sur le marché beaucoup d'appareils Logitech en fait aussi des accessoires et il existait en fait beaucoup d'accessoires pour les personnes qui étaient en situation de handicap mais il y avait un petit côté bidouille pour tout régler et il y avait surtout peu de solutions adaptées aux consoles il y avait beaucoup de solutions pour les PC et ça regarde le nombre de réglages en fait tous ces port-jacks que vous voyez c'est pour les rattacher vous allez brancher des accessoires dessus pour les rattacher à des fonctions en plus du pad rien qu'au-dessus déjà qui sert en fait c'est une manette une grosse manette quoi c'est une grosse manette et tu vas pouvoir avec les accessoires que tu vas brancher derrière remplacer des fonctions que tu vas retrouver avec tes boutons normaux dans la manette plus standard et tu peux même tu vois là où t'es à côté t'as les trois petits traits c'est à dire que tu vas pouvoir enregistrer des profils et donc t'es pas obligé à chaque fois de revenir faire ton setup et adapter ça change de profil exactement ça change de profil ou ça change de configuration de type de jeu auquel tu veux jouer donc ça va te reconnaître après pour ne pas que tu recommences à chaque fois de zéro et c'est l'adaptabilité de cette manette qui fait qu'elle est hyper utile elle peut servir comme ça elle peut servir comme ça elle peut servir comme ça on montre qu'il y a beaucoup de possibilités derrière mais elle peut servir comme ça c'est vrai que l'un des vrais problèmes de tout ce qui est à l'accessibilité dans le jeu vidéo notamment sur les personnes en situation de handicap on voit que là-dessus vous faites des efforts c'est vraiment le prix en général tout ce qui touche à des choses spécifiques donc à des gens qui ont des problèmes spécifiques va demander un investissement de folie dans la mesure où ça sera quelque chose qui est adapté à une personne et donc du coup là c'est vrai que 89 euros ça peut paraître cher quand on c'est un peu plus qu'une manette une manette standard tu vas tourner nos manettes à nous en tout cas 55, 65 en fonction de si c'est une série limitée ou pas et là on est à 89 effectivement c'est pas les mêmes volumes de production effectivement et après il faut pas oublier quand même qu'il faut ajouter des accessoires donc il y a un coup de toute manière auquel on n'échappe pas tu peux le fixer pour la bonne hauteur on a vu des fixations sur des fauteuils sur des tables oui parce que tu as des gens qui jouent avec les pieds en fait dessus c'est une manette de gens les gens qui n'ont pas des voilà on connaît on pense tous à Yvesem je pense quand on dit avec les pieds mais pas comme un pied comme il dit loin de jouer comme un pied c'est clair et tu peux servir de ça justement tu le fixes je pense qu'il faut quand même aller regarder un petit peu sur internet les usages que ce soit avec ça ou avec autre chose mais de l'inventivité qu'on a derrière de se rendre compte qu'il y a des personnes qui vont jouer en soufflant dans un tuyau qu'il y a des personnes qui vont jouer simplement avec des pressions de la tête sur des gros boutons et qu'on inventera toujours quelque chose pour pouvoir simplement rendre les jeux vidéo plus accessibles et faire oublier le handicap pendant une session de jeu au moins se dire ok je joue je m'évade je me défoule et puis voilà j'imagine que vous avez déjà fait des rapports post-sortie sur cet accessoire est-ce qu'au moment où vous l'avez sorti j'imagine que vous aviez une idée assez précise d'à qui ça allait servir et au final vous avez probablement été surpris déjà de l'accueil parce que franchement tout le monde vous a fait des éloges sur ce produit et puis de voir qu'il était réellement utilisé et probablement même plus que ce que vous escomptiez plus je ne sais pas ce que vous voudriez dire plus en tout cas on a vu énormément d'usages et ce qui fait plaisir c'est vraiment les retours qu'on a de la part des personnes qui ont fait leur setup et qui arrivent et qui nous disent mais en fait voilà quoi je peux enfin jouer c'est vraiment ça c'est je peux enfin jouer et les accompagnateurs aussi les personnes qui s'amusent à bidouiller à droite à gauche à faire des setup David et puis plein d'autres qui grâce à ça gagnent énormément de temps et voilà j'imagine que le produit n'est pas parfait depuis le temps qu'il est sorti vous avez probablement dû avoir des retours peut-être un jour une version 2 avec quelques améliorations je ne sais pas si tu peux citer des choses déjà qui sont revenues vers vous sur des choses qui peut-être peuvent être ajoutées sans forcément changer ou améliorer mais juste peut-être des choses manquantes pour l'instant sur la partie physique on est vraiment sur ce XAC donc sur cette manette mais le focus qu'on met depuis c'est plutôt à l'intérieur des jeux donc vraiment passer dans la partie interface et ce dont on parlait tout à l'heure on peut parler des étiquettes de jeux aussi qu'on a développées je pourrais rentrer un peu là-dedans sur la partie physique donc c'est vraiment le XAC et après il y a énormément de choses à faire sur la partie accessoires qui vont avec et le focus il est plutôt sur le contenu les studios ce qu'on va mettre à l'intérieur des jeux on l'a vu sur Forza Horizon 5 c'est ce que j'allais dire on a une vidéo normalement parce que le menu accessibilité de Forza est assez complet en fait de plus en plus et c'est vrai que comme on dit il y a un devoir d'exemplarité chez Xbox quand on incite les gens à faire et franchement il est exemplaire il y a tout vraiment dedans alors dernièrement t'as entendu il y a eu une polémique sur le fait qu'on pouvait ralentir vous avez tous entendu le débat et ça doit changer ah mais vous avez ralenté sur le fait qu'il y a une possibilité dans l'interface qui est donnée au genre de ralentir un petit peu tu sais c'est un jeu de voiture ça va vite quand même ralentir le temps exactement notamment pour tout ce qui va être collision et donc il y a des gens qui ont trouvé que ça dénaturait le jeu mais on s'en fout c'est pas pour eux en plus non seulement c'est pas pour eux de quoi ils se mêlent exactement et surtout ça n'impacte en rien le gameplay dans la mesure en ligne c'est pas actif mais non mais c'est c'est ça en fait la chose que j'ai pas compris c'est qu'un jeu qui justement s'offre au plus grand nombre en quoi ça dénature l'expérience des plus pointus moi j'adore Forza j'y joue je ne vais absolument pas customiser ma bagnole dedans parce que je suis une vraie quiche et que je vais finir encore plus dans le décor sinon mais je prends un vrai plaisir à y jouer donc pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens enfin moi je trouve ça génial et je trouve que ça devrait être en effet une obligation d'avoir des menus accessibilité celui-ci est très bien il y a chez Ubisoft aussi où ils ont fait dans Far Cry 6 un menu délirant pour l'accessibilité où on peut vraiment tout régler je ne vois pas en quoi ça dénature le jeu en fait le but c'est qu'un maximum de personnes s'amusent tu vois même à l'époque où on utilisait beaucoup oula je suis vieux des cheat codes ce genre de choses des action replay ou quoi oui ça dénature le jeu et alors si moi j'ai envie de dénaturer mon jeu ça dénature le jeu voilà là ça c'est le menu de Far Cry quand je veux dire ça dénature le jeu ça dénature l'expérience normale entre guillemets du jeu sauf que le but c'est juste que tu t'amuses mais voilà et chacun s'amuse à sa façon et en fait tu sais il y avait ce débat sur les Souls devaient être des jeux hyper durs parce que c'était comme ça oui ils sont conçus comme ça et en quoi ça va empêcher les gens si on met des dans la mesure comme dit Chrono ou en ligne ou en tout cas en versus il n'y a pas de déséquilibre mais exactement après c'est vrai que sur la vitesse de Forza ça m'a échappé moi j'ai vu sur Souls récemment effectivement je ne vais pas revenir là-dessus j'ai déjà fait au moins trois émissions je parle de la difficulté dans le jeu vidéo j'en ai parlé en long là j'ai en travers est-ce qu'on devrait mettre un mode facile Chrono d'Inche on peut plus non mais moi je comprends les fans de Dark Souls qui ont envie de jouer avec des jeux en mode ultra dur et si le jeu est par défaut en mode ultra dur tant mieux mais en quoi ça les gêne qu'on puisse laisser l'opportunité aux autres de toute façon on peut rendre Dark Souls accessible sans trancher avec l'idée de base du jeu c'est-à-dire le fait qu'il soit punitif c'est un jeu dans lequel quand tu ouvres un coffre tu peux mourir à partir de là on sent que le gars qui a créé le jeu il voulait que tu meures que tu expériences la mort et que tu sois un peu stressé de devoir se regarder tes âmes avancer etc et de toute façon pour moi le but final c'est quoi et après on revient à l'accessibilité c'est que simplement on laisse faire les développeurs ce qu'ils ont envie de faire c'est leur jeu ils font ce qu'ils veulent et puis voilà s'ils veulent mettre un mode facile ils le mettent Moi j'ai une question pour Ina sur Forza parce qu'il y a une fonction qui arrive aux Etats-Unis ou qui est peut-être déjà arrivée que je trouve absolument géniale dans l'idée même si on m'a fait non mais ça ne servira pas beaucoup c'est le fait qu'il y ait de la traduction en langue des signes aux Etats-Unis qui est prévue alors évidemment c'est sur les cinématiques c'est vrai est-ce que c'est prévu en France ou pas ? Je pense qu'à terme ça viendra aujourd'hui c'est adapté au langage des signes américain après le langage des signes n'est pas le même dans les différents pays donc l'idée ce serait de le faire venir quand je ne sais pas mais ça montre encore une fois une volonté de pousser un peu plus loin l'accessibilité d'autant plus que c'est génial parce qu'on parle de Forza l'accessibilité avec le langage des signes c'est un jeu de voiture c'est génial mais quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est vrai que ce n'est pas le jeu où il y a plus de séquences de dialogue mais j'ai trouvé que rien que l'idée de faire ça en fait on se demande pourquoi personne ne l'a fait avant il y a tellement de jeux où ça parle là vous avez une vraie personne à l'écran qui apparaît et qui fait la traduction là on est dans un autre niveau d'accessibilité je trouve ça j'imagine que ça coûte un peu de thunes aussi de faire ça donc tous les studios ne peuvent pas se permettre de le faire non plus oui je ne pense pas à ce niveau là je ne pense pas que ce soit une question de coût c'est à dire traduire il n'y a pas énormément de dialogue dans Forza Horizon 5 donc ce n'est pas ça qui est le coût majeur c'est juste de prendre le temps il y a énormément de choses déjà dans Forza Horizon 5 tu peux choisir d'avoir des consignes de voix en texte de voix en voix de texte en voix donc vraiment adapter les consignes en fonction de ce qui t'intéresse et ce qui va être le plus simple pour toi en compréhension tu as dès le départ avant même de lancer les jeux ce qui est important aussi c'est les étiquettes et ça c'est juste de se dire qu'une personne avant même de lancer le jeu peut savoir en amont ce qu'elle va pouvoir aller personnaliser dans son menu et donc se dire au niveau sonore tu vas avoir deux trois options au niveau visuel tu vas avoir un certain nombre d'options aussi et ces étiquettes elles sont validées c'est à dire c'est vérifié en amont on fait en sorte qu'il y ait un certain niveau de fonctionnalité qui soit développé dans le jeu pour que l'étiquette apparaisse et donc il y a quand même un certain niveau qui est assuré il y a un niveau minimum requis pour pouvoir avoir l'étiquette en question ce que je trouve intéressant et ça je voulais le dire aussi c'est quand on lance un jeu Microsoft récent j'ai fait expérience sur plusieurs jeux moi je suis un joueur PC à la base c'est à dire que j'ai l'habitude de lancer un jeu aller dans mes options pour régler mes graphismes etc quand on lance un jeu Microsoft avant même d'avoir accès aux options tu as les options d'accessibilité c'est marqué tout de suite le premier truc moi ça m'a agréablement surpris je ne m'attendais pas à ça honnêtement c'est à dire que c'est le premier truc qui te saute à l'image j'ai pas l'impression que c'est la première fois mais en fait c'est entre il y a quelques années Ubisoft a tendance à le faire alors c'est les deux honnêtement c'est les deux acteurs phares sur l'accessibilité dans le jeu vidéo il y a un département chez Ubisoft qui traite de ces questions et qui pareil réfléchit en amont sur le jeu des options qui vont être mises là dessus je pense que c'est pas le partenaire le plus compliqué on se rejoint sur ces critères là mais c'est vrai que pendant longtemps l'accessibilité ça se résumait à est-ce que je vous mets une grosse police est-ce que je mets la voix qui vous traduit tout c'était ça c'est vrai qu'il y a eu des gros progrès qui ont été faits là dessus aujourd'hui un jeu comme les gardiens de la galaxie aussi pareil réfléchit sur les mêmes principes d'accessibilité et je trouve que ça c'est bien il y a plein d'autres jeux qu'on attend pour voir le jour où les gros gros jeux vont y aller tu vois maintenant voilà t'as tous les paramètres dans les paramètres c'est un menu c'est un menu comme les autres alors là c'est un peu certes un petit peu plus minimaliste mais il y a des choses hyper importantes et on en parle pour l'accessibilité mais n'importe quel joueur qui a envie de miser beaucoup plus sur le mode histoire et s'alléger mais il va là-dedans aussi et on s'en moque c'est une expérience de jeu aussi c'est une façon de voir le jeu pour toi par rapport aux guidelines qu'est-ce qui est le plus dur à mettre en place comme option d'accessibilité aujourd'hui ? ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on développe c'est fait avec des insiders aussi donc en fait tous les retours qu'on va avoir c'est des choses qu'on fait tester par des personnes des insiders Xbox qui sont en situation d'handicap je parlerai pas de difficulté mais peut-être plus de voir ce que demandent ces joueurs-là ce qui leur convient ce qu'ils testent ce qui fonctionne bien qu'au fur et à mesure qu'il y a des fonctionnalités qui sont proposées d'avoir le retour de cette communauté qui disent là oui ça a du sens là bon il y a des choses qui manquent ou pas aujourd'hui ou qui sont difficiles à développer j'ai envie de dire plutôt qui sont dans un jeu vidéo qui serait nécessaire le problème c'est qu'on sera toujours limité parce que t'as aussi des situations d'handicap qui sont très différentes donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure t'auras jamais un jeu qui sera 100% accessible ça veut rien dire en fait mais c'est juste de faire en sorte d'offrir le plus d'options possibles et des réglages d'intensité de couleurs qui conviennent au plus grand nombre mais t'auras jamais quelque chose de 100% accessible j'ai une question j'ai deux questions c'est toujours par deux les questions donc il faut le savoir la première c'est comme on a vu avec les 3P c'est ça c'est du langage interne mais les first parts c'est les studios Xbox Game Studios si tu veux les third parts c'est ID, Activision comme on a vu que vous avez des propositions pour les third parties aussi par exemple d'options d'accessibilité de formation ce genre de choses et donc qui sont aussi intégrées finalement dans d'autres machines parce que quand un jeu sors on n'imagine pas qu'il y a des options d'activité spécialement pour Xbox et puis différemment pour PlayStation est-ce que ça vous est je sais que chez Xbox moi je me rappelle de la bio de Phil Spencer pendant très longtemps c'était c'est ce qui a marqué sur la magnétique box d'ailleurs c'est genre quand il n'y a pas de mur ou quand il n'y a pas de barrière tout le monde s'amuse quand tout le monde joue on gagne tous exactement c'est une question qui me vient du chat d'ailleurs que je trouve très intéressante mais est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel vous pourriez proposer par exemple ce pad compatible sur d'autres machines on peut imaginer ça je ne serais absolument pas étonné c'est dans la logique de Microsoft on a quand même un esprit d'ouverture chez Microsoft globalement et qu'on a aussi sur Xbox donc je ne vais rien révéler de secret là mais ça ne m'étonnerait pas moi non plus en fait en vrai non mais ce serait très bien ce serait plus surprenant venant du concurrent non tu aurais plus tendance à dire attends je vais faire la mienne bah oui mais qui la fasse et pourquoi pas j'ai envie de te dire qui la fasse parce que je parlais tout à l'heure de The Last of Us alors il y a eu sur Hatchet & Clans qu'il y a eu un peu aussi de choses mais c'est un peu plus rare les jeux là-bas ça n'a pas été une priorité pendant très longtemps mais en tout cas chez The Last of Us c'était fou quand même c'est Naughty Dog en fait en fait c'est pas des consignes c'est pas comme des consignes là ou pas des consignes on va dire parce que c'est un côté très c'est pas des recommandations là-bas c'est Naughty Dog qui a choisi de le faire je crois que sur Uncharted 4 aussi ils avaient commencé sur The Last of Us c'est vrai que c'était assez dingue le nombre d'options qu'il y avait on parlait des couleurs le daltonisme on sait que le daltonisme c'est là où il y a des variantes dingues ils avaient je pense qu'ils avaient à peu près tout prévu comme daltonisme possible moi j'ai une question parce que c'est bien on parle des jeux il y a beaucoup de choses il y a un exemple que je trouve très bien c'est chez Electronic Arts Electronic Arts eux ils ont un site internet sur lequel ils ont répertorié tous leurs jeux et toutes les options d'accessibilité et je trouve que ça c'est bien parce que ça porte à la connaissance sans avoir besoin de rentrer dans un jeu ça permet à quelqu'un qui va être daltonien dans certaines couleurs certains trucs de dire à quel jeu je peux trouver là c'est à peu près tout en gros tu vas sur le site tu choisis le jeu et on va te dire quels sont les réglages possibles et en gros comment tu le fais je trouve que c'est une super initiative et ça je trouve que ça c'est quelque chose qui devrait être quelque chose d'équivalent c'est Can I Play That je crois que c'est un site alors ça c'est ça c'est un site en effet ça c'est un site que je recommande il référence tous les jeux alors là je pense que c'est un truc individu enfin externe externe indépendant et il référence en effet dès qu'il y a un jeu qui sort mais c'est Can I Play That je ne sais plus Can I Play That je crois et en gros il dit le jeu oui non c'est accessible ou pas c'est le but des étiquettes aussi c'est de donner une idée avant même d'avoir lancé le jeu de savoir ce qui va pouvoir être personnalisé c'est dommage je n'ai pas fait de capture d'écran les étiquettes en effet c'est vraiment dans le store maintenant dans les nouveaux paramètres du store quand vous allez sur un jeu vous savez exactement ce que vous allez trouver en fait en termes d'accessibilité dans le jeu ce qui est prévu ça c'est vrai que c'est un indicateur génial mais c'est vrai que là Electronic Arts ils font des petits trucs pas beaucoup mais je trouve que ça c'est une super idée et c'est vrai qu'ils sont en train de bosser ils ont mis en open source aussi des améliorations pour les jeux qu'eux utilisaient qu'ils ont breveté des fonctions qu'ils ont breveté ils les ont porté on est sur l'exemple de Cali Playzad c'est top ça c'est génial donc avec les points forts les points faibles ça c'est super ça c'est un site référent vraiment pour tout ça et ils expliquent non mais il y a vraiment il y a un mouvement global je trouve et la manette tu parles de mouvement en fait moi ce dont j'ai eu l'impression en tout cas en le vivant de l'interne c'est que bon il y avait des fonctionnalités qui existaient déjà t'as eu le XAC qui était là la première invention un peu physique grand public qui arrivait aussi là-dessus et ça a commencé à mettre un peu la lumière sur le sujet de l'accessibilité dans le jeu vidéo et t'en parlais tout à l'heure au début de l'émission sur les fonctionnalités de Google et dans l'article que tu montrais sur l'écran c'était écrit ils étaient en retard et donc ils ont dû rattraper leur retard et je trouve que quelque part quand t'as des grosses boîtes qui arrivent et qui prennent l'initiative ça pousse aussi le reste du marché à suivre et donc ça va vraiment dans le bon sens pour avoir le plus de bénéfices possibles au final et donc nous on a vraiment communiqué à la sortie du XAC mais qui a mis l'emphase aussi sur ce sujet-là la lumière sur l'accessibilité dans le jeu vidéo il y a plein 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 d'efforts à faire encore mais ça a poussé aussi derrière à aller plus loin dans le développement des jeux auprès des studios donc il faut en parler pour que ça bouge si on n'en parle pas il ne se passera pas grand-chose malheureusement mais voilà tu te demandes à quoi servaient les journées comme aujourd'hui non moi je trouve juste qu'il n'y a pas encore un écosystème dingue en fait sur les accessoires qui peuvent être c'est vrai que là-dessus il y a peut-être une industrie qui pourrait se développer il y a un acteur très fort qui est Logitech qui est très longtemps bosse dessus et après c'est un peu plus épars c'est vrai que ça manque encore de j'imagine corrige-moi si je me trompe mais j'imagine aussi que ça touche un certain nombre de personnes mais comme ce n'est pas massif les revenus à faire ne sont pas massifs non plus et du coup tout le monde ne se jette pas sur le gâteau c'est beaucoup d'associations qui s'approprient le sujet pour aider les joueurs donc on a une grosse boîte comme Microsoft qui a un intérêt aussi en termes d'images au-delà des revenus mais c'est vrai que pour une société qui est plus petite en plus comme on voit que l'image crée l'exemple que ça fait parler et que ça crée de l'émulation plutôt positive ça ne m'étonne pas que de un Steam et aussi les étiquettes un peu comme c'est que vous mettez en avant j'avais deux questions elles viennent toujours par peur je vais dire c'est toujours par deux mais parce qu'en fait ça s'enchaîne dans le chat on a encore un peu de temps on a encore un peu de temps le problème c'est qu'il y a plusieurs personnes du chat apparemment qui ont la cinquantaine et qui disent est-ce que vous anticipez de l'accessibilité pour les gens qui vieillissent 60, 70, 80 ans et j'ai pas très bien compris le sens de la question mais apparemment ce serait l'accessibilité mais comment faire pour une accessibilité avec des gens qui vieillissent c'est que j'imagine qu'ils développent de l'arthrose ou ce genre de choses je pense que c'est la question je la vois dans le chat en fait c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut développer des produits pour du handicap à venir c'est ça des gens qui sont valides c'est ça basé sur l'âge mais avec des trucs qui sont basés sur l'âge des rhumatismes et ce genre de choses là tu vas rentrer à ton âge au début du jeu sur la cataracte c'est bientôt tu rigoles mais le jour où on va arriver dans un jeu et commencer à répertorier tous les problèmes où les réglages se feront tout seuls ce sera génial c'est un peu l'idée de menu en fait quand t'as des problèmes avec l'âge t'as l'ouïe t'as la vue qui vont diminuer progressivement et donc les réflexes donc la vitesse dont on parlait tout à l'heure dans le jeu tout ça au final ce qui a été développé de manière pour des personnes en situation de handicap vont servir à des personnes qui vont vieillir ça veut pas dire que t'es handicapé quand tu vieillis mais que t'as quand même des sens qui vont être moins moins affûtés c'est très malin au final ce que tu dis alors c'est peut-être des jambes je vais donner des tips non c'est pas que j'allais y venir mais c'est que moi je suis d'accord et pas d'accord parce que les gens ne vieillissent pas de la même façon et c'est trop non c'est pas ce que j'allais dire ce que je voulais dire c'était d'avoir un profil tu vois sur ton compte XBOT j'ai ça j'ai ça tu dis ok j'ai telle pathologie j'ai tel truc j'ai tel handicap et du coup dès que tu lances un jeu en fait il sait déjà ce que tu as il est pré-réglé pour toi Microsoft avait fait ça mais pas loin mais vous aviez fait un truc comme ça sur la difficulté sur la 360 il y a longtemps c'est-à-dire que tu pouvais aller dans les options de la console directement et activer la difficulté par défaut des jeux après Soligne l'a repris d'ailleurs sur la PlayStation 4 ou 5 mais choisir la difficulté par défaut des jeux choisir la sensibilité des sticks par défaut c'est-à-dire que tu lançais ton Allo ou ton Call of Duty ils te mettaient la sensibilité que tu avais choisie en amont dans le logiciel et puis il y avait un dernier point ah oui choisir la visée l'aide à la visée ou pas et par défaut donc c'est-à-dire que c'est pas impossible en fait l'idée que c'est une piste de réflexion je remonte ça je vais faire financière la deuxième question c'est assez spécifique c'est sur xCloud je sais que c'est en bêta xCloud c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans les DOM comme moi je viens des DOM personnellement et ce sont des gens qui disent on est français et on n'a pas accès à xCloud pourquoi et est-ce que ça peut évoluer ? ça évoluera un jour enfin l'idée c'est qu'on puisse couvrir le plus de territoires possibles mais pour l'instant effectivement c'est en bêta la France était parmi les 12 premiers pays donc on était super fiers c'était Cocorico vraiment pour nous on était très très fiers de ça mais ça prend du temps et on apprend encore c'est-à-dire on a du retour d'expérience de la part des joueurs sur le type de jeu qu'ils vont lancer à quel moment ils vont jouer combien de temps ils vont passer etc donc c'est tout ça qu'on analyse pour bien définir l'offre au final et c'est surtout aussi l'accès au serveur les connexions que tu vas avoir dans différents territoires mais bon je sais c'est frustrant merci j'ai posé une autre question les gars viens d'essayer Linda tu as une autre question ou est-ce que j'ai le droit aussi ? vas-y vas-y j'en cherche une deuxième comme ça fais ta vie alors moi je ne vais pas forcément parler d'accessibilité mais j'aimerais bien revenir du coup sur la stratégie actuelle du coup de Xbox à défaut de parler de Microsoft au sens large en ce moment ça se passe plutôt bien pour la Xbox il y a eu des moments plus sombres c'est vrai que ces derniers mois j'entends peu de gens dire du mal des Xbox les consoles fonctionnent bien les jeux qui sortent sont plutôt bons les ventes semblent plutôt bonnes alors en France c'est un pays qui est plutôt acquis à la cause de Sony mais à force de sortir des bonnes consoles et des bons services on ne sait jamais ça peut changer est-ce qu'en interne en tout cas chez vous vous ressentez une forte progression comme ça de se dire ok vraiment on sent les fruits de ces ça fait quoi ? peut-être 4 ans déjà que ça commence à changer oui bonne réponse non franchement oui c'est-à-dire quand on déjà quand on écoute Phil Spencer parler quand on voit nous en interne après ce qui se passe et la stratégie qui est prise par Xbox aujourd'hui qui est suivie par Xbox c'est assez rassurant sur ce qui arrive dans le futur donc là on parle des nouvelles consoles qu'on vient de lancer deux consoles dès le départ il y a un an qui sont quand même des bijoux au niveau technologique même si on peut comparer à ce dont tu parlais tout à l'heure mais c'est vrai que nos deux consoles elles sont quand même très poussées technologiquement après à côté de ça on ne s'arrête pas là c'est-à-dire il y a les consoles en elles-mêmes il y a le xCloud qu'on est en train de tester qui va permettre d'accéder à l'écosystème Xbox sur plus de supports en étant en mobilité donc ça c'est une promesse pour le joueur aussi il y a le contenu qui est hyper important donc on l'a vu encore cette année avec l'acquisition de Zenimax qui fait maintenant partie des Xbox Game Studios et je pense que tous ces messages vont dans le bon sens c'est-à-dire aujourd'hui la question c'est vraiment de se dire on met le joueur au milieu de la réflexion et non plus la console comme on a pu le faire par le passé c'est de se dire ok maintenant le joueur auquel on veut s'adresser aujourd'hui le joueur Xbox c'est quelqu'un qui veut avoir la meilleure expérience sur sa console avoir une belle expérience quand il va être en mobilité pouvoir accéder à son écosystème quand il est chez lui ou autre part sur une console ou sur un téléphone ou sur son ordinateur donc c'est pour ça aussi qu'on a le Game Pass qui nous accompagne dans cette stratégie et c'est vrai que c'est assez rassurant Combien d'abonnés au Game Pass ? Ah ah ! Bien tentez ! 18 millions officiellement 18 millions officiellement d'accord et est-ce que ça atteint les objectifs que vous avez ? On ne peut pas avoir le nombre d'abonnés Game Pass en France ? On ne peut pas l'avoir mais ce que je peux vous dire c'est que j'en suis contente D'accord Vraiment on se rend bien compte qu'on a bien fait atterrir le message que les joueurs comprennent qu'il n'y a pas de doute sur la valeur du Game Pass on n'est pas là à se demander ok j'ai accès à combien de jeux moi sur quelle dirige je dois m'engager etc c'est une offre qui est simple c'est un catalogue de jeux accessible on peut s'abonner sur un mois on peut sur trois mois on a différentes offres qui existent sur le marché les jeux sur console sur PC sur le cloud ou l'un ou l'autre aussi on peut choisir on a deux offres donc le Game Pass Ultimate et le Game Pass juste pour les joueurs PC on a intégré EA Play aussi donc ça fait encore une offre plus riche avec des jeux qui sont très variés ça va du AAA on met nos jeux nos propres jeux donc Forza Horizon 5 dès sa sortie était disponible dans le Game Pass Allo qui sort la semaine prochaine dès sa sortie sera disponible dans le Game Pass plus énormément de jeux aussi de catalogue d'éditeurs tiers donc les trois PP dont on parlait tout à l'heure on a le programme IdeaTXbox aussi avec des pépites qui sont développées par des plus petits studios qui ont une visibilité quand même accrue et grâce au Game Pass qui peuvent simplement être connus par des joueurs qui ne l'auraient pas testé autrement et donc pour moi ça va dans le bon sens pour tout le monde Aujourd'hui tu préfères vendre un Game Pass que de vendre un Halo Infinite Moi je préfère pas je veux que le joueur puisse choisir je veux qu'une personne qui veuille prendre son abonnement prendre Halo dans l'abonnement et tester plein d'autres jeux ait le choix d'avoir le Game Pass à un prix qui est accessible et qu'une personne qui veut juste passer des heures plus de 8 heures par jour par exemple à jouer à Halo Infinite puisse très bien avoir son jeu en physique tu vois c'est repéré C'est vrai qu'on y a joué un petit peu d'ailleurs puisqu'on parle d'Alo je continue là-dessus et je te laisse la parole après Halo a eu un démarrage difficile en termes de communication puisque les premières images dévoilées n'ont pas forcément conquis tout le monde on a vu sur le net les différentes réactions notamment sur l'aspect visuel on s'est dit ah ça part de manière un petit peu compliquée finalement quelques mois plus tard le multijoueur est disponible et tout le monde est très content tout le monde dit que le jeu est beau que ça tombe bien qu'il n'y a pas de bug que le multijoueur est trop bien et ça tombe vachement bien parce que ça arrive pile au moment où Call of Duty et Battlefield eux se font taper sur les doigts quelle aubaine il faut revenir un an en arrière et les premières images qu'on a montrées sur Halo il ne faut pas oublier qu'on était quand même sur une période de confinement on s'est un peu habitués mais il faut se remettre un peu dans la situation et penser au studio qui développait en étant chacun chez soi et de se dire qu'à un moment il y a un travail d'équipe qu'il faut faire pour faire aboutir un jeu et qu'il soit aussi beau qu'attendu et ça c'est compliqué en fait quand tu es en confinement que tu as plein de contraintes personnelles tu as tes enfants autour de toi tu as ta connexion qui n'est peut-être pas la meilleure non plus et faire en sorte de synchroniser le travail de tout le monde pour sortir Halo tel qu'on l'avait prévu à la base en fait ce n'était pas possible et le bon choix était simplement de décaler la sortie du jeu il vaut mieux décaler d'un an pour arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui on a quand même mis le multiplayer accessible le jour des 20 ans de la Xbox c'était aussi un remerciement pour nos fans se dire que ta première Xbox originale est sortie avec Halo 20 ans plus tard tu as le Halo aussi qui arrive sur la nouvelle génération de consoles et tenez c'est accessible pour célébrer l'anniversaire plus la campagne aussi qui arrive la semaine prochaine avec une qualité d'image dont tu parlais toi-même qui est à la hauteur de ce qu'attendait les joueurs donc je préfère ça c'est Miyamoto qui disait si vous retardez un jeu si vous ne retardez pas un jeu vous aurez un mauvais jeu si vous le retardez vous aurez peut-être un bon jeu on jugera justement la semaine prochaine sur Halo Géat moi il y a quelque chose qui me fait sourire c'est aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans si on s'était parlé de tout ça on a l'impression que c'est beaucoup plus simple chez Xbox de dire qu'on est content de ce qu'on fait et d'en être fier c'est-à-dire qu'avant il y avait des bons produits qui avaient tendance à dire le message c'est un peu on vous met ça là c'est pas mal regardez aujourd'hui voilà ça s'entend quand tu le dis il y a une fierté quand même de tout ce qui est fait est-ce que c'est le message qui est passé de l'intérieur qui fait que nous extérieur on le perçoit comme ça ou c'est le retour des joueurs qui donne plus de facilité à parler ou c'est Phil Spencer aussi la personnalité c'est les trois en fait tout ce que tu mentionnes est vrai c'est-à-dire c'est les choix qu'on a fait la série X et la série S avec deux audiences différentes c'est le Game Pass on peut revenir aussi parler du début du Game Pass c'est les premières réflexions qu'on a eues sur le sujet enfin c'était pas non plus facile et le fait de persévérer de montrer de tester le Game Pass d'y intégrer des jeux on a des éditeurs qui ont essayé une première fois qui se sont dit finalement c'est pas mal puis hop on revient et les joueurs qui testent au départ en disant mais moi je veux pas m'abonner je veux mon jeu physique et au final qui sont toujours abonnés parce qu'ils comprennent l'intérêt de l'offre j'ai l'impression qu'on a pas mal aidé aussi sur ça je sais que de notre côté quand c'est sorti on a bien sucé le Game Pass on disait c'est incroyable cette offre c'est trop trop bien c'est vrai c'est vrai que quand on commence à râler sur un truc on a eu des commentaires ça va tuer le jeu physique etc donc il y a quand même eu des doutes à un certain moment France Horizon 5 il a dit pas un jeu physique à 99 euros avant la sortie sur Game Pass avant la sortie sur Game Pass c'est l'édition c'est l'édition Ultimate et qui a été vendu comme des petits pains déjà en forme de vente même avant il y a eu ça t'as les personnes qui l'avaient dans le Game Pass qui ont acheté le contenu additionnel donc c'est encore une fois j'aime bien ce terme de choix en fait tu choisis on te donne accès au jeu mais c'est toi qui choisis la manière dont tu veux consommer le jeu même Forza je crois qu'il était accessible quelques jours avant si t'avais une version particulière du jeu si t'avais le Game Pass et que du coup tu veux pas prendre la version particulière parce que tu sais que tu vas l'avoir un peu plus tard tu pouvais juste payer un add-on qui te permettait d'avoir accès c'est ça et ça a très bien fonctionné effectivement la console est vraiment plus la console et le jeu physique les fameux 3C qui étaient la console la communauté et les contenus c'est ça la console elle est un peu passée en fin de non je suis pas sûre parce que la console c'est parce que maintenant on a un an de recul et donc c'est peut-être moins l'actualité par rapport à des gros lancements de jeu mais nos consoles aujourd'hui c'est des tueries moi j'ai une série S dans la réflexion elle est moins centrale le centre c'est vraiment le joueur et t'as raison là où avant on avait une stratégie où c'était console et qu'est-ce que je fais avec ma console aujourd'hui c'est que veut le joueur tu dis que t'as une série S chez toi il y a plein de joueurs qui aimeraient bien avoir une Xbox du coup chez eux ils peuvent pas parce qu'il n'y en a pas sur le marché est-ce que vous avez un petit peu de visibilité sur la disponibilité des consoles dans les mois à venir j'ai un petit peu de visibilité sur le petit peu de disponibilité des consoles dans les mois à venir en fait c'est tendu c'est-à-dire ça reste tendu jusqu'à la fin de cette année il y en aura à mettre sous le sapin mais on a eu tout à l'heure sur Amazon c'est parti en deux secondes enfin ça n'arrête pas il y a énormément de demandes et on n'aura pas de quoi satisfaire toute la demande sur la fin d'année il y a quand même des volumes qui arrivent sur la fin d'année mais ce qu'on sait aussi d'avance c'est que ça va pas s'améliorer au premier trimestre de l'année prochaine on est parti encore pour être sur une période tendue en approvisionnement tendue en transport aussi et on le voit sur les PC et ça va durer encore peut-être on ne mesure pas les difficultés de transport on parle que des composants mais le transport et les portes bloquées c'est un truc de fou et la hausse aussi des tarifs de transport c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte en tant que consommateur il y a un petit braquage de ce que j'ai compris au niveau des transports tu veux ton conteneur ? il faut lier un billet sinon on le garde c'est vrai je ne sais pas si c'est en termes de braquage mais en tout cas les coûts ont augmenté oui ? deux questions il te reste une minute donc il n'aura qu'une seule question les deux la réponse sera assez rapide j'imagine à quand le Game Pass directement en application dans les télévisions ? alors à quand je ne sais pas mais tu vois dans la dernière discussion qu'il y a eu entre Phil Spencer et Satya Nadella quand ils évoquaient le futur ensemble c'était une des options qui étaient évoquées donc oui alors ça déjà c'est la première et c'est vite répondu et la deuxième on a vu les divers achats personnellement je suis assez content de ces achats-là parce que ça veut dire qu'ils arrivent rapidement sur le Game Pass et sur PC et moi je suis le joueur PC principalement donc ça me rend heureux j'aimerais savoir est-ce qu'on peut dire une fois pour toutes si oui ou non Elder Scrolls 6 sera multi-plateforme non mais tu crois qu'il va dire ça maintenant ? on n'a plus le temps là c'est ça ? on est un peu short on est un peu short mais bien tenté le chat te remerciera merci beaucoup Ina d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions je par contre n'ai pas donné trop de questions pièges mais bon ça va je trouve qu'on a été plutôt sympa on a été sympa merci aussi Mélinda bien sûr merci Chrono autour de ce plateau merci à vous évidemment d'avoir été nombreux à nous regarder dans quelques instants ça va être le récap et Mélinda d'ailleurs sera avec nous je reste avec toi j'aime bien quand même avoir quelqu'un pour parler de tech le vendredi bon voilà vu que Pépé ne veut pas travailler je me suis réjoui d'avoir Mélinda évidemment on va parler de quoi d'ailleurs tu peux teaser un petit peu ? tu veux juste faire un teasing ? je vais t'expliquer comment je me suis envoyée en l'air avec les oreilles et bien ça c'est tout un programme l'accessibilité c'est aussi ça voilà les amis merci à tous de nous avoir regardé on se retrouve tout de suite juste après cette courte pause restez sur le stream salut à tous ciao ciao